Une production du Studio SF. Que vous avez peut-être déjà entendu par vous. Parce qu'elle a une histoire incroyable. En fait... Amen, on dirait que t'es genre sur le bord d'un feu, là. En fait... Laissez-moi vous raconter l'histoire. Dans le fond, Melina, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est faite arrêter en Australie. Pour trafic de cocaïne, en fait. Elle avait ça dans ses bagages. Elle faisait une croisière autour du monde. Puis elle était débarquée là. Puis elle s'est faite arrêter. Puis elle a faite 5 ans de prison en Australie. Ce qui n'est pas rien. À 22 ans. Donc dans le podcast, on parle de cette histoire-là. Comment ça l'a marqué? Qu'est-ce qui l'a amené, premièrement, à accepter, à se retrouver dans cette situation-là? Comment elle a vécu son séjour en prison? Comment elle vit maintenant, après? Qu'est-ce qu'elle a appris dans tout ce processus-là? Puis Melina, c'est vraiment quelqu'un qui a comme envie de partager, en fait. Puis qui a appris beaucoup de choses. Puis qui a eu des grandes leçons de vie avec ça. Puis qui a envie de les partager pour éviter à d'autres de commettre les mêmes erreurs, en fait, après elle. Quelqu'un qui a vraiment beaucoup de choses à dire sur, en fait, plusieurs sujets. C'était vraiment super. Encore une fois, une histoire incroyable. Quelque chose, une épreuve, comme peu de gens en vivent, en fait. Donc, je pense que vous allez aimer ça. En tout cas, moi, j'ai adoré. Puis c'est quelqu'un qui a vraiment une facilité aussi avec la communication. Qui est vraiment full entre gens. Full nice, full of fun. C'était vraiment un grand plaisir. Oui, puis une bonne petite réflexion sur le paraître. Puis ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ce qui est un peu ce qui l'a amené dans ce chemin-là, entre autres. Superbe, belle conversation. Son livre est disponible. Son livre, sans ironie, s'appelle Sans Filtre. C'est quoi les chances? C'est quoi les chances? Puis en plus, on discutait un petit peu avant le podcast. Puis les raisons pour lesquelles son livre s'appelle Sans Filtre sont sensiblement les mêmes que nous. En fait, initialement, quand on a lancé le projet. Quand on a lancé le projet, être en prison, c'est fou de se dire ça, man. Tu sais, man, c'est long, 5 ans. C'est une grosse chunk de ta vie, de ta vingtaine, en plus. Oui. On va aller. Bon podcast, en fait. Profitez de la conversation. C'est vraiment, on vient de la voir, la conversation. Puis c'est du gros stock, là. C'est pas rien. Bonne écoute. Puis profitez-en. Le podcast de cette semaine est présenté par nos amis chez Manscaped. Manscaped, c'est la compagnie par excellence pour l'entretien de la peau, des poils, de la pilosité, des odeurs. C'est ma compagnie de soins pour la peau préférée. Moi, j'utilise le shampoing et le body wash à toutes mes douches. Puis là, j'allais dire tous les jours, mais c'est pas vrai que je prends une douche à tous les jours. Je prends une douche presque tous les jours, mais pas tous les jours. Des fois, il y a des jours que je skip la douche. Des journées de même. Des journées de même. Leur odeur caractéristique Manscaped est incroyable. Ils ont l'odeur dans le parfum, dans le déo, dans tous les produits. Le Weedwalker, là. Le Weedwalker. Moi, je suis un gros fan du Weedwalker. J'aime ça. Ça, c'est en fait, c'est pour la gestion des poils de narines, des poils des oreilles. Moi, je m'en sers vraiment beaucoup pour mes narines. Toutefois par semaine. Un petit coup de Weedwalker. Il faut garder ça bien clean. Moi, j'aime pas ça avoir des poils de nez qui dépassent trop. Personnellement, c'est une préférence. Donc, Weedwalker, j'aime bien ça. Sinon, le fameux, la pièce maîtresse, si vous voulez, de Manscaped, c'est le Lawnmower. Là, on est rendu au quatrième édition Lawnmower 4.0. C'est tout simplement le meilleur rasoir électrique que vous n'allez jamais utiliser. Il est waterproof. Vous pouvez l'amener dans la douche. Il est vraiment... Il reste... Il n'y a rien qui reste poigné dedans. Il y a une technologie qui protège la peau aussi. On se coupe pas. C'est idéal. C'est idéal. On a un code promo pour vous, pour tous les produits Manscaped, tous les packages qu'on a devant nous. Allez voir sur leur site. Notre code promo, c'est le sans filtre pour 20% de rabais puis le shipping gratuit, ce qui est considérable. Merci, Manscaped. Oh yeah! Ouais, ça roule! Ça roule! Ça roule! Salut! Allô! Merci d'être là. Merci à vous autres de m'avoir invité. Super gentil. Yes, yes. Pour ça, on va accepter l'invitation. Comment ça va, le lancement du livre? Ah, j'étais fatiguée. T'étais fatiguée? Oui. Puis on dirait, c'est drôle, je l'ai dit à ma mère hier, elle est venue nous faire à souper chez nous parce qu'elle sentait que j'avais besoin de relaxer. Ah oui, hein? Elle a fait 40 minutes de route juste pour venir nous faire à souper. Puis elle a dit, tu sais, comment elle t'as trouvé ça? Puis tout ça. Puis j'ai dit, je pense qu'en fin de semaine, je vais laisser mon sel chez nous. Puis je vais partir comme une journée ou deux tout seul ou avec mon chum, peu importe. Parce que j'ai dit, on dirait que dans le temps, mettons, en 2016 ou les années précédentes, j'aurais été contente d'avoir toute cette ascension-là. Puis que le monde sache qui. Puis que, tu sais, j'ai des nouveaux followers. Puis on dirait que là, ça me... C'est comme amer dans ma bouche. Je ne sais pas comment expliquer, là. Mais j'ai hâte que ça soit fini. Puis que je puisse comme retourner à ma petite vie normale, même si c'est ironique. Donc là, je viens d'écrire un livre avec Claudia. Mais l'idée, ce n'était pas nécessairement de devenir une personnalité publique en écrivant ce livre-là. Non, vraiment pas. Puis tu sais, on dirait même quand j'ai pris la décision de le faire, je pense que je n'ai pas réalisé dans quoi je m'embarquais à 100 % jusqu'à ce que ça sorte cette semaine. Puis c'est en liaison avec plein de choses. Je veux dire, il y a eu plein de beaux commentaires, mais il y a aussi plein de commentaires de merde. Puis qu'il faut que tu deales avec ça. Puis c'est pas... Moi, quand c'est arrivé en 2016, je n'ai pas vu la vague de négativité qui est arrivée. Parce que j'étais déjà... Tu n'étais pas sur les réseaux sociaux. Bien, c'est ça. Je n'étais plus sur les réseaux sociaux. Puis ma famille gérait mes réseaux. Fait que c'est eux autres, quand on se parlait au téléphone, ma mère, elle devenait un peu... Comment je peux dire? Elle n'était plus bien, là. Parce qu'elle gérait mes réseaux. Elle voyait l'opinion du monde. Oui. Puis tu sais, j'ai passé comme de... Je n'étais pas influenceuse, là. Au contraire de ce que les médias ont dit. J'avais 2000 followers sur mon Instagram de peine et de justesse. Puis c'est monté comme à 50 000 followers en deux jours. Mais ce n'est pas, évidemment, des followers positifs. C'est des gens qui me follow pour les mauvaises raisons. Fait que ma mère, elle lisait tous les commentaires. Puis elle répondait. Ma meilleure amie aussi. Ça, c'est ça. Oui. Puis elle recevait des commentaires. Puis des messages sur son Facebook. Ça disait, mère indigne. Tu ne sais pas comment enlever tes enfants. Blablabla. Puis vraiment de la méchanceté. Puis j'ai dit, t'sais, maman, fais juste fermer. Ben oui. Tout, tu sais, ferme mon Instagram. Tu n'as pas besoin de compte Instagram. Non. Puis de toute façon, l'Instagram que j'avais, récupérée, puis je pense que c'est une bonne affaire. Ouais. Moi, je m'étais dit, je vais garder tous les followers dessus. Je vais tout effacer mon contenu. Je vais donner ça à ma chum qui a une business. Fait que j'ai dit, tu vas partir avec 50 000 followers. Tu seras bien ce que tu veux avec, tu sais. C'était la stratégie qu'on a utilisée pour le centre de podcast. C'est vrai, hein? Le compte du podcast, c'était mon compte personnel. Quand je suis allé à Occupation Double, on s'en parlait avant. Quand je suis allé à Occupation Double, ils nous ont refait, ils nous ont parti un compte. Puis ils nous le donnaient, tu sais. Ah, OK. J'avais mon compte à comme 130 000 abonnés. Puis j'avais mon autre compte personnel, que les gens s'étaient quand même abonnés parce que c'était mon compte personnel qui était rendu genre à 10 000 abonnés. J'ai fait genre, on va le filer. C'est très intelligent. Maintenant, je pense qu'il parle des comptes. Je pense maintenant, il parle... Il crée plus de nouveaux comptes. C'est le compte de la personne. OK, OK. Ah, oui. Mais non, mais les commentaires négatifs, c'est pire pour l'entourage. Moi, je trouve, en tout cas, personnellement, c'est ton entourage qui n'ont pas, mettons... Premièrement, qui n'ont pas mérité ça. Pas que personne mérite des commentaires négatifs. Mettons qu'ils ne sont pas la cause des commentaires négatifs. Puis qu'ils les regardent puis que ça les touche bien plus que toi, mettons. Ah, oui. Puis tes parents ont tendance à se demander « Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct dans mon parenting pour que ma fille finisse en prison? » Puis c'est dur de les convaincre que ce n'est pas de leur faute. Même si t'essayes. Oui. J'ai dit à ma mère, tu aurais pu me protéger. Puis ma mère m'a protégée de beaucoup de choses quand j'étais jeune. Puis ça, c'est aucunement... Tu sais, il n'y a rien qui est arrivé dans tout ça qui est de sa faute. Mais ma mère, elle adore ses enfants. Elle vit pour ses enfants. Elle fait tout encore aujourd'hui en fonction de ses enfants. Fait que je pense que quand j'étais jeune, j'étais un petit peu trop rebelle à son goût. Puis elle voulait me protéger. Fait que souvent, elle m'empêchait d'aller faire des actifs, mettons, d'aller voir des amis parce qu'elle ne les connaissait pas. Elle ne connaissait pas l'adresse puis je ne voulais rien savoir du donner. Fait que tu sais... Puis on dirait, le plus que je me faisais empêcher, le plus que je voulais briser la corde puis aller voir de mes propres yeux. Fait que je pense que ça a duré quand même longtemps, ça. Puis je ne disais jamais rien à ma mère. J'étais super... Tu sais, vraiment dans ma bulle. Je n'étais pas la fille que je suis aujourd'hui, là, mettons. Fait que... Oui, je cherchais... Je me cherchais. Je me cherchais beaucoup. Puis on ne se pose jamais vraiment de questions quand on est jeune. C'est du go with the flow puis t'atterris où est-ce que t'atterris, là. Oui, oui. Mais c'est intéressant de revenir à la fille que tu étais dans ce temps-là, tu sais. Puis, tu sais, on n'a pas le choix de faire un petit peu la chronologie des événements, mettons, là, pour te raconter un peu ce qui s'est passé. Fait que toi, tu sais, dans le fond, tu as eu une enfance, somme toute, normale. Je veux dire, tu faisais... Très normale, oui. Un milieu aimant, normal. Mes parents ont... Tu sais, je suis allée à l'école. Mon père, c'était un papa qui était très strict dans le sens que... J'ai commencé à travailler à 13 ans parce qu'il m'a dit, tu sais, si tu veux de l'argent, c'est pas moi qui vais t'en donner, là. Puis, j'ai jamais... Tu sais, mes parents n'ont jamais nécessairement payé toutes mes affaires. J'ai commencé vraiment jeune à être travaillante. Puis, je pense que même... Même avant la prison, je travaillais du 60 heures semaine. C'est juste que mes besoins étaient plus grands que ce que je faisais comme salaire. Mais j'ai toujours travaillé toute ma vie. J'ai jamais passé comme une année sans avoir d'emploi. Fait que là-dessus, j'étais quand même bonne. Quand tu dis mes besoins étaient plus grands que le salaire que tu faisais, tu travaillais 60 heures puis tes besoins étaient plus grands que le salaire de quelqu'un qui soit de 13, 60 heures. C'était dans quoi? Tu voulais une vie de... Bien, je voulais une vie de luxe. Mais je me suis jamais demandé pourquoi je veux ça. Je pense que c'est là l'erreur que beaucoup de gens font. C'est que, justement, on est coaché toute notre vie à regarder des images. Puis, il y a des images qu'on dit, ça, c'est de la pauvreté. Puis, le monde ne sont pas contents quand ils font juste, je ne sais pas moi, 40 000 par année. Puis, ça, c'est la richesse. Puis, regarde comment elles sont heureuses. Regarde les enfants, comment ils sourient. Puis, regarde comment tu peux partir en vacances quand tu veux. Ça fait qu'on a comme été un peu coaché. Puis, malheureusement, tu sais, je ne suis pas née avec un téléphone dans les mains, mais ça n'a pas été très long après que la technologie est arrivée. Puis, j'avais accès à Internet, tout ça. Puis, ce n'est pas, mettons, avant mon adolescence que là, Instagram est né puis qu'on a commencé à voir des images, tout ça. Puis, la différence dans le temps puis aujourd'hui, moi, j'étais... Je me suis chataire quand je suis revenue à quel point c'est rendu important pour tout le monde, mais... C'est vraiment pire maintenant qu'il y a en vacances par. Oui, oui, oui. Mais en même temps, Instagram peut être utilisé, vous autres, vous l'utilisez pour des excellentes raisons. Vous faites des podcasts, vous interviewez du monde intéressant. Mais c'est ça. Puis, dans le temps, on dirait que je voulais du luxe parce que c'est ça que j'avais appris qui était beau dans la vie. Puis, je me tenais avec des... J'ai toujours été, en fait, avec des gens plus vieux parce que je n'aimais pas peut-être la mentalité des gens de mon âge ou il n'y avait pas justement la vision que moi, j'avais. Mais malheureusement, aussi, ça m'a amenée à me tenir avec des gens qui faisaient de l'argent facile, pas criminel, mais facile. Oui. Puis moi, je voulais ça, mais je ne voulais pas faire ce qui faisait dans la vie. Tu sais, fait qu'on dirait que c'était tout le temps un manque, un manque. Puis, aussitôt que je faisais de l'argent, je la dépensais puis je ne regardais pas comme un plan financier qu'est-ce que je peux faire ou je peux-tu me trouver un autre job sur le côté que je fais dans mes temps libres qui peut me rapporter plus ou est-ce que je change de job puis que je vais voir... Tu sais, on dirait, je travaillais parce qu'il faut que tu travailles dans la vie, mais je ne me suis jamais arrêtée pour me dire qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie pour être heureuse. Puis, j'en regarde un podcast d'un autre gars qui est parti de rien puis qui est vraiment millionnaire aujourd'hui, mais il ne voulait pas être millionnaire. C'est juste qu'il a fait une job qui a apporté de l'argent puis qu'aujourd'hui, il est rendu là. Puis, lui, il disait... C'est ce que je prends ça? Oui. Puis, je pense que c'est ça qui est important aussi quand tu travailles. Il ne faut pas que tu travailles pour avoir un salaire de un million. Il faut que tu travailles puis que tu adores ce que tu fais puis que si ça t'apporte un million, bien, tant mieux. Puis, lui, il disait, moi, j'ai écouté une histoire. C'est une famille qui avait un cheval puis il attachait le cheval après une chaise de patio. Pendant des années, le cheval était attaché après une chaise de patio puis il ne sait pas que la chaise de patio ne pèse même pas une livre qui pourrait juste partir quand il veut, mais toute sa vie, il reste là, attaché jusqu'à temps que, mettons, une heure par jour, la famille, elle le détache pour aller se promener, mais il revient. Puis, lui, il dit... Moi, je me suis dit, c'est quoi, moi, ma chaise de patio dans la vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? C'est quoi qui m'en retient tout le temps puis il y a-tu quelque chose qui... Puis, il dit, moi, j'ai réalisé que c'était ma confiance en moi. Fait qu'il dit, je me suis souvent, moi-même, sans que personne d'autre me le dise, il dit, moi, je me rabaissais puis me disais, mettons, je ne sais pas, j'aimerais ça être pilote d'avion, mais je ne me rappellerais jamais de tous les boutons, tu sais, niaiseux. Puis, je me suis rendu compte que moi aussi, ça a été ça. Puis, toute ma vie, puis mes parents, c'étaient les premiers à me dire, voyons, vas-y, tu sais, essayez-les. Puis, mais j'avais zéro confiance en moi. Pourquoi? Je ne me suis jamais posé la question dans le temps puis je ne me suis jamais dit pourquoi je ne l'essaie pas, tu sais. Automatique, je me disais, ah non, je ne serai pas capable. Puis, pour pallier à ce manque de confiance en toi, là, c'est là que tu tends vers le paraître, mettons, puis vers l'excès puis le luxe, puis... Oui, bien, je pense que depuis que j'étais jeune, je sentais que je ne pouvais pas, j'étais juste, tu sais, je n'ai jamais été bonne à l'école parce que je ne me suis jamais forcée. Ce n'est pas parce que je n'étais pas intelligente, mais toute ma vie, j'ai pensé que je n'étais pas bonne à l'école, tu sais. Puis, j'ai eu de la difficulté avec mon poids quand j'étais jeune. Je ne me suis jamais trouvée belle. Puis, pour commencer à perdre du poids, j'ai découvert la drogue en pilule, l'extasie, tout ça. J'en ai pris, mettons, de secondaire 3 à secondaire 5. Tu prenais de l'extasie en secondaire 3? Oui. T'as un barnaque. Oui. Pendant quasiment deux ans, à tous les jours. Pour des raisons de perte de poids. Puis aussi parce que je performais plus à l'école, c'est niaiseux. Puis ça, ne faites pas ça. Mais moi, je pensais dans ma tête que ça m'aidait à l'école. Elle performe bien, mais elle se flatte beaucoup. Oui. Elle se flatte les bras pas mal, on dirait. Oh mon Dieu! Ça, c'est drôle. Mais tu sais, la drogue ne sera jamais la vraie porte de sortie intelligente à prendre dans la vie. On s'entend. Pour rien du tout. Mais j'ai perdu du poids jusqu'à un point que je portais du 0-0 dans mes pantalons puis je flottais. À un moment donné, mes amis ont fait comme « Mel, ça va-tu? » Puis il y a quelqu'un dans ma famille qu'on ne voyait pas très souvent qui est allé voir ma mère à un moment donné. Puis ça, je l'explique dans le livre aussi. Elle est allée voir ma mère. En fait, elle est venue nous visiter puis quand elle m'a vue, elle m'a dit « Va dans ta chambre. » Puis j'étais là. Qu'est-ce que c'est « Va dans ta chambre? » Elle dit « Va dans ta chambre, il faut que je parle à ta mère. » Là, je descendais en bas puis moi étant moi, j'écoutais ce qu'il disait. Puis elle disait à ma mère « Comment tu peux pas voir que ta fille a des gringoles puis solides? » Elle dit « Ça fait deux mois, je l'ai pas vue puis je pense qu'elle a perdu la moitié du poids qu'elle avait il y a deux mois parce que, mettons, je consommais, je mangeais pas de déjeuner. Pour dîner, je prenais l'argent que ma mère me donnait pour mon lunch pour acheter ma drogue parce que c'était pas cher dans le temps. Ça coûtait rien. Puis pour souper, j'arrivais chez nous, j'avais pas faim parce que ça coupait l'appétit, ce genre de drogue-là. Fait que je mangeais un bol avec des cocombes, des tomates, des champignons puis j'allais me coucher. Puis c'était ça tous les jours. Fait que c'est quoi? C'est 300 calories, même pas là. Ouais. Fait qu'après ça, ma mère est venue me voir puis là, les téléphones existaient dans ce temps-là puis j'avais un flip phone puis mon ordi. Puis là, ma mère m'a dit « Je pense qu'elle s'est demandé qu'est-ce que je peux y enlever pour qu'elle se réveille, tu sais, puis peut-être qu'elle fasse un mot. Fait qu'elle dit « Regarde, je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais peu importe ce que tu fais, si t'arrêtes pas, je vais t'enlever toutes tes affaires parce que là, faut que tu changes. » Puis là, je suis comme partie à pleurer puis on a parlé puis j'ai dit que je prenais de la drogue puis elle m'a dit « Pourquoi? » « Qu'est-ce qui... » « Pourquoi? » Puis j'ai dit « Bien, j'ai réussi à maigrir enfin, tu sais, je me fais plus écoeurrer, le monde me dit que je suis belle, blablabla. » Elle n'en revenait pas, tu sais, puis elle dit « Voyons, Minnie, tu veux-tu essayer le gym? » Puis on avait un gym comme à trois rues de chez nous. Fait qu'elle m'a acheté un abonnement au gym puis depuis ce temps-là, j'ai arrêté de consommer puis je me suis entraînée encore jusqu'à aujourd'hui. Ça a tout le temps été un peu mon échappatoire quand je suis... Si je me sentais pas bien, j'allais au gym tout le temps. Cribe, l'intervention parentale qui a fonctionné dix autres jours. C'est rare, hein? C'est ça? Oui, ma mère, elle a changé ma vie plusieurs fois. Je pense qu'elle ne le sait pas. C'est fou de... Mettons, quand on sait le reste de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, mettons, que cette intervention-là fasse comme « Ok, non, là, tu tends vers un problème puis là, hop, on ramène. » Puis là, après ça, les problèmes ont recommencé. Dans le fond, j'ai eu quand même un mode de vie simple relativement longtemps puis j'avais été à l'école pour faire une formation en vente et conseil puis j'ai rencontré quelqu'un à ce moment-là puis c'est devenu mon copain pendant deux ans mais c'était une relation un peu malsaine des deux côtés dans le sens que lui, je pense qu'il y avait des blessures de son passé qu'il projetait sur moi puis moi, j'avais une grosse insécurité envers moi-même puis en général. Fait que je pense qu'on se feedait un peu là-dessus puis, tu sais, mettons, lui m'empêchait de sortir devant mes amis, je ne pouvais pas aller au bord. Tu sais, il fallait que je travaille puis je revienne chez nous direct mais puis ça... Bref, chose s'en essuie, il y a eu du trompage là-dedans puis tout ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment malsain puis quand j'ai finalement sorti de cette relation-là, on dirait que j'avais tellement été encabanée pendant deux ans que là, c'est comme si tu laisses un oiseau en liberté qui a été dans une cage pas toute sa vie mais pendant un bon bout de temps. Fait que j'ai commencé à ressortir puis c'est là que j'ai fait des rencontres puis pas nécessairement des rencontres que j'aurais dû faire ou que j'aurais faites si je n'avais pas commencé à sortir dans les bars puis... Puis chose s'en est suivie, c'est... C'est juste... Puis est-ce que dans cette espèce de rechute là dans une vie de party, mettons, est-ce que tu recommences à consommer? Non. Non? Non. Pas du tout? Juste de l'alcool. Juste de l'alcool? Beaucoup d'alcool, oui. Puis ça aussi, tu deviens... Mais tu ne dirais pas, mettons, excuse-moi de te interrompre, tu ne dirais pas que tu es quelqu'un qui a des tendances dépendantes dans le fond? Non, c'est ça. C'est que je suis capable d'arrêter du jour au lendemain. Moi, si je sais que je fais quelque chose puis je me rends compte un moment donné que ce n'est pas bon pour moi, j'arrête. Puis ce n'est pas... Tu sais, je n'ai pas de difficulté à arrêter. Puis même à mon retour au Canada, je n'avais pas sorti pendant cinq ans, évidemment. Je n'avais pas bu d'alcool pendant cinq ans. Puis j'aime le bon vin. Quand je suis arrivée chez nous, je recommençais à boire du vin puis à manger whatever avec ma mère. Puis à un moment donné, ma fête est arrivée. Puis là, je suis sortie à Montréal pour ma fête. Puis j'ai regouté un peu au high life, mais pas dans le côté toxique de ça, mais j'ai recommencé à boire de l'alcool. Puis je me rendais compte que quand je buvais d'alcool, j'avais beaucoup de bobos qui étaient arrivés dans les derniers cinq ans que je n'ai jamais même effleuré le sujet avec personne. Oui, parce que les derniers cinq ans, tu n'as pas bu d'alcool. Non. Fait que tu n'es jamais allée dans cette situation-là de comme... Non, c'est ça. C'est quoi le mot que je cherche? D'inhibition? Non. Puis j'avais l'impression que ça me... Je faisais beaucoup d'anxiété puis je ne le savais pas non plus quand je suis revenue. Puis je commençais à faire une dépression puis je ne le savais pas non plus parce que je n'ai jamais été dépressive vraiment à part peut-être en prison. Puis je trouvais que c'était normal à quelque part. Puis je trouvais que quand je consommais d'alcool, je me sentais mieux. Fait que là, mettons, ma fête a duré peut-être une semaine parce qu'il y avait beaucoup de gens qu'on voulait célébrer ensemble. Mais après cette semaine-là, j'habitais chez ma mère dans le temps puis je buvais à tous les jours pour aucune raison. Mettons, il était 10h30 le matin, je me disais, il y a un cingueur quelque part dans le monde, je m'ouvrais un white club. Par rapport, aucune raison de boire d'alcool. Encore sur le time zone d'Australie. Encore l'autre bord. Fait que tu sais, puis ça a duré pendant un bout de temps puis à un moment donné, j'ai juste craqué chez ma mère. Puis des fois, je faisais de la bouffe puis je partais à pleurer puis je ne savais pas pourquoi. Puis à un moment donné, ma mère m'a pris puis elle a dit, Milly, tu sais, ça ne serait pas normal que tu ne pleures pas après tout ça. Ça ne serait pas normal que tu reprennes une existence normale. Non, puis elle a dit, là, c'est faire. Puis je me suis dit, un moment donné, elle va se réveiller puis elle va me dire, là, il faut faire de quoi parce que ça ne marche pas ce que je fais. Oui, tu étais dans le déni complètement de tout ce que tu t'es pensé. Puis ma mère, je sais que ça l'inquiétait, mais elle a appris aussi au travers des années que plus qu'elle m'empêche, plus ça va être pire. Fait que là, elle me dit, gars, tu veux sortir, vas-y. Puis je sortais sérieusement quatre fois par semaine encore. J'ai comme recommencé mon pattern sans côtoyer des gens que je ne devrais pas, évidemment. J'ai fait des super belles rencontres malgré mon buvage d'alcool, mais je me suis réveillée une journée puis j'ai dit, ça ne marche pas, ce que je fais. Puis je ne m'entraînais plus, j'avais pris du poids. Puis tu sais, en prison, j'ai eu cinq ans, mettons, à rien faire, mais j'ai pris ce cinq ans-là où quatre ans, la première année, je ne m'entraînais pas. Puis je me suis entraînée à tous les jours pendant quatre ans. Fait que je suis revenue puis en plus, la dernière job que j'avais faite, c'était des camions lourds. Fait que c'était une job de gars. C'était des gars qui faisaient ça anciennement puis ça a été transféré aux femmes. Fait que j'étais vraiment en shape. Puis là, j'avais tout perdu ça puis je buvais puis je mangeais mal puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce que je fais? Je ne pensais jamais, moi, je pensais revenir puis tout allait être A1. Je me disais, j'ai fait un peu cinq ans de prison, qu'est-ce que c'est qui peut bien aller mal dans ma vie quand je retourne chez nous? Fait que ça a été vraiment rough de me réveiller puis de dire, ouais, là, il faut que je fasse de la thérapie. Puis moi, je pensais que c'était juste le monde malade qui voyait les psychologues puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de monde qui se sentent super bien à tous les jours puis qui voient quand même un psychologue une fois par mois juste pour comme vent, juste pour sortir un peu de mes champs. Fait que je pense que la communication, c'est une grosse chose que j'ai appris à faire avec le temps aussi. Mais tu sais, la question de PH, qui était une personnalité dépendante, tu sais, mettons, si ce n'est pas à l'alcool ou à la drogue, ça se peut-tu que ce soit à l'attention. Anciennement, oui. Oui, c'est ça. Mettons, dans ce temps-là, on reviendra sur tout l'après, mais c'est intéressant dans ce temps-là, il y avait quelque chose qui t'attirait là-dedans puis justement, tu parlais d'Instagram, tu sais, tu es un peu la preuve, on dit, mettons, ça influence les jeunes, whatever, ou c'est pas la réalité qui est miroite. C'est vraiment la preuve que c'est vrai que ça a une influence. C'est vrai puis, tu sais, on... on est rendu bon, mais je pense qu'en 2016 aussi, c'est un peu comme ça, mais on est rendu bon pour miroiter une vie qui n'est pas la nôtre. Puis souvent, je regarde des Instagram puis je me dis, c'est impossible que ça soit ça ta vie, c'est pas la réalité, tu sais, puis pas parce qu'elle fait du parachute à tous les jours, là, tu sais, c'est... Tout est parfait, 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 je me dis, hey, je peux pas croire qu'il y a du monde puis c'est correct de mettre des belles images puis que t'as l'air heureuse, mais à quelque part, il faut que t'ailles une petite graine de réalité dans ton Instagram pour que le monde puisse relate avec toi, tu sais. On dirait que tout le monde voit, on veut tout le temps reproduire ce qu'on voit tout le temps. Puis si ton Instagram, tu le regardes 67 heures par jour puis que tout ce que tu regardes, c'est des ongles parfaits, des cheveux parfaits, make-up parfaits, les linges parfaits, c'est sûr que tu vas rechercher ça à quelque part, tu sais. Fait que je pense que c'est important de se détacher justement d'Instagram. Tu sais, moi, en fin de semaine, je veux m'en aller parce que j'ai aussi, bien là, c'est sûr que je réponds, il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit pour être super gentil puis j'essaie de répondre à tout le monde, mais en général, mes amis me reprochent que je ne leur écris jamais ou je ne les appelle jamais puis je leur dis, oui, mais la minute que je peux lâcher mon téléphone, je le lâche, tu sais. Parce que je sais à quel point c'est toxique puis j'aimerais ça que... Puis j'ai regardé une étude récemment, ça disait... Il y a une étude qui a été faite sur des hommes puis des femmes puis ça disait, est-ce que tu aimerais mieux passer 15 minutes avec toi-même sans distraction, pas de téléphone, TV, rien, juste toi, tu s'y as dans une salle pendant 15 minutes où tu as donné un choc électrique puis 30 % des hommes ont choisi choc électrique puis 60 %... Non, excuse-moi, 30 % des femmes ont choisi choc électrique puis 60 % des hommes ont choisi choc électrique puis je me disais, hé, ça, ça veut dire que le monde a peur d'être seul avec eux-mêmes parce qu'il y a tellement de choses que tu ne veux pas t'avouer à toi-même. 60 % des hommes, quand même, ça en dit long sur comment les hommes vont dire avec nos émotions. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, mais tu sais, puis moi, j'ai eu... Je ne veux pas dire que j'ai eu 5 ans pour m'assurer avec moi-même parce que, mettons, j'avais quand même des distractions. Il y a du monde à qui je pouvais parler, peu importe. Mais il reste que, exemple, les deux premières semaines quand j'ai été incarcérée, je n'avais pas de télévision, pas de téléphone. Tu es enfermée pendant 16 heures par jour dans ta cellule puis c'est une fille que je ne connais pas qui est avec moi puis je parle à moitié anglais. Fait que tu sais, je suis assise sur mon lit à longueur de journée à rien faire. Puis tu fais juste réfléchir. Tu n'as pas de téléphone à regarder. Tu n'as rien. C'est fou, là, parce que, tu sais, dans les mains ou une distraction à tout bout de champ. Mais moi, c'est le meilleur conseil que je peux donner à du monde. C'est des plugs comme du monde pendant une fête semaine puis tu me diras si tu n'as pas changé quand tu reviens. C'est ce que tu dis là, puis là, évidemment, je compare. Je m'excuse, je parle vraiment beaucoup. C'est pour ça que tu es ici. Mais loin de moi, je ne veux rien comparer parce que la comparaison n'existe pas. Mais le plus proche que j'ai passé, justement, de ne pas avoir de distraction, c'était à occupation double. Puis c'est le plus proche que j'ai passé de la prison. Je regarde ce que c'est en général. Ce n'est pas de la prison, mais je veux dire, tu es quand même contrôlé à 100 % pendant un bon temps. On s'entend que c'est loin en tabarnak, la prison. Mais j'ai quand même été trois mois sans mon cellulaire puis avec aucune possibilité à part parler tout le temps au même monde parce que tu parles tout le temps aux personnes autour de toi. pour moi, imaginer cinq ans en prison, c'est comme... Pour moi, c'est impossible. Je ne suis même pas capable d'imaginer que ça peut être parce qu'après trois mois, des fois, je prenais ma tête puis je me collais à la tête dans mon matelas parce que je n'avais rien à faire. puis tu es tout seul avec toi-même puis c'est là que des fois, je me mettais à pleurer dans mon lit pour aucune raison puis tous les gars avec qui j'en parlais avaient des breakdowns comme ça, genre de gros breakdowns. J'imagine que ça arrive. Oui, mais c'est correct. Tu comprends? Oui. Quand ta tête te met dans un mode breakdown, c'est parce que tu as quelque chose à breakdown puis à analyser à quelque part parce que tu ne pourras pas pour rien dans la vie. Fait que si tu as un signal comme ça, le monde, souvent ont tendance à faire complètement le contraire. Tu as le signal, il y a quelque chose qui ne va pas mais tu es comme ça va être correct, ça va passer. C'est important de prendre conscience parce que ça, un coup que tu as guéri ou que tu as analysé c'est quoi puis que tu trouves une solution, ça va changer quelque chose après ça pour le reste de ta vie probablement parce que tu vas savoir ça, il ne faut pas que j'aille là puis je vais me sentir comme ça. Pour comprendre quelque chose il faut que tu as vécu le contraire. Puis moi, je ne suis pas personne de faire de la prison mais je dis tout le temps il faudrait que tout le monde fasse une semaine pas en prison mais une semaine avec aucun privilège aucun rien, rien, rien une semaine complète assise dans une pièce à réfléchir il y en a qui vont virer fou mais il y en a aussi qui vont tu sais que tu vas faire une rétrospection de la mort puis moi puis j'avais le choix de virer folle pour vrai j'ai des proches une couple de fois je me disais jamais je ne vais être capable de faire ça puis je ne savais pas en plus combien de temps je m'en allais puis en plus je blâmbais tout le monde sauf moi un moment donné j'ai eu ça aussi j'ai un switch qui s'est fait puis je me suis dit écoute bien il n'y a personne qui t'a obligé à faire ça il n'y a personne qui t'a tordu un bras il n'y a personne qui t'a menacé t'as complètement dit oui pour des raisons égoïstes bien assume puis je voyais d'autres filles qui me le disaient arrête de brailler t'as choisi de faire ça c'est le résultat de ta décision je trouve ça absolument je ne sais même pas c'est quoi l'adjectif que j'utiliserais pour décrire comment je trouve ça mais tu sais l'idée d'aller en prison mettons là je te parle j'écoutais le podcast avec Étienne que t'as fait aussi Étienne Boulay puis il dit un peu la même chose mais comme je te parle puis j'ai pas l'impression de parler à une criminelle moins d'un 5 ans c'est une longue peine 5 ans c'est pas genre un 24 heures dans une station de police c'est 5 fucking années à l'international puis des fois je me passe le commentaire quand je suis dans ma vie puis je me dis genre t'sais au final tout le monde est genre tout le monde est somme toute une mince ligne de se ramasser en prison t'sais mais pas nécessairement pour 5 ans c'est de l'alcool au volant ben c'est ça c'est pour ça que je t'ai dit ça t'sais des fois je me dis t'sais moi ça m'est déjà arrivé de prendre mon char au-dessus de la limite c'est sûr que ça m'est déjà arrivé t'sais pis quand j'y repense pis là je le fais plus maintenant t'sais maintenant je fais vraiment attention mais quand j'y repense je me dis j'étais à ça de de frapper quelqu'un pis d'être en prison pour 10 ans t'sais pis on dirait que cette pensée-là me fait capoter pis je t'entendais justement quand tu parlais du moment où est-ce que vous êtes descendu du bateau mettons pis que la police était là avec les chiens en Australie moi il y a un policier qui met ses gyroforts en arrière de moi j'ai les jambes molles pis j'ai envie de me chier dessus mettons là t'sais j'imagine que ben moi ça me fait encore ça fait que t'es pas normal genre mettons que tu sors pis là tu vois il y a des policiers qui sont là avec des chiens le pire feeling au monde entier sûrement mais il y a quand même une différence parce que t'sais si exemple la police t'arrête pour X raisons t'es conscient qu'il y a peut-être du roulant un petit peu trop vite mais tu te dis tout le temps ouais on va peut-être l'échapper t'sais moi je me disais il y a des minces chances que très très minces que je m'en sorte fait que tu te prépares pas mentalement mais est-ce que tu t'étais préparée à ce que ça arrive pendant la croisière mettons là t'sais qui est quand même longue dans ta tête c'était pas une option c'était une option surtout parce que ça je le raconte aussi mais quand on est arrivés au Canada on s'était fait poser des questions parce que dans le fond le bateau est parti de Londres pis on est revenus en Nouvelle-Écosse pis on s'était fait poser des questions par les douaniers pis ils demandaient qui a payé votre croisière pis on était comme tout le long pis je me disais c'est sûr c'est sûr pis moi être douanière on a pas été sharp on a pas été sharp pas à tout pis j'ai comme eu l'impression que peut-être il y avait pas de plan il y a personne qui vous a dit genre dis-tu ça non tu t'as bien organisé va t'avoir en fait j'ai pas vraiment posé de questions à travers tout ça souvent le monde me dit mais comment ça tu savais pas ça parce que j'avais 22 ans pis je pensais à mon petit nombril tu voulais en savoir le moins possible le moins possible pis c'est ça je pensais plus à mes photos que j'allais mettre sur Instagram pis à quelle époque le monde allait m'envier pis me donner de l'attention que je sais pas pourquoi je cherchais autant que peut-être si je m'étais posé des questions dans ma jeunesse si j'avais cherché de l'aide à me comprendre pourquoi je m'aimais autant pas pis pourquoi je sentais que c'était les autres qui allaient me donner la table dans le dos que j'avais besoin parce que réellement tu pourras jamais être à 100% satisfait de ce que tu fais si t'es pas satisfait toi-même ta famille au complet pourrait dire c'est vraiment hot que tu fasses un podcast mais toi tu viens en reculons à tous les jours ça t'apportera jamais à 100% ce que t'as besoin pis je pense que les jeunes aujourd'hui c'est un peu ça pis de là vient de se demander sincèrement c'est quoi qu'on veut dans la vie pis les jeunes on est tellement pis encore moi aujourd'hui je suis pas parfaite je veux dire je suis tout le temps distraite par plein d'affaires mais on laisse trop les jeunes aller pis t'sais j'appelle ça du quiet quitting mais genre exemple que toi tu commences à travailler chez Best Buy t'sais mettons dans le temps de nos parents si ton père avait une job pis qu'il allait dire à son père j'aime pas ça fais trop chaud il t'aurait dit va travailler il était pas question que tu quittes ta job quand t'étais jeune pis c'est comme ça que nos parents sont devenus résilients pis avec des carrières pis à cette heure quiet quitting pour moi c'est comme tu vas dire à ta mère Romain chez Best Buy mes boss sont pas fins oh mon amour mais c'est pas grave change pis va voir ailleurs non faut qu'on conditionne nos enfants que ça sera pas toujours facile tu comprends il y en aura pas de facile dans la vie pis au pire tu vas te planter dans ta job mais ça va t'apprendre que ça c'était pas fait pour toi pis tu vas vraiment te poser ok mais là tout ça j'aimais pas ça fait que c'est quoi d'autre que je peux faire t'sais on est tellement rendu doux est-ce que tu penses que toi c'était la juste le le choix de la voie facile mettons d'accéder à cette espèce de cette espèce de monde-là que tu voulais par une voie facile ouais c'est dur de dire voie facile parce qu'honnêtement je travaillais tellement ouais je voulais la voie facile quand je te parle de l'opportunité mettons d'amener de la poudre en Australie mettons t'sais quand même une voie facile de voyager de vivre de poster t'sais pis t'as pas besoin de travailler fort pour faire ça t'sais on t'envoie là t'as juste besoin de prendre un risque dans le fond t'sais fait que tu penses-tu que c'est un peu ça t'sais de faire là j'ai accès à ça sans tout ce que ça prendrait pour faire ça ouais mais en même temps à quel point t'sais je me dis à quel point j'étais prête de prendre des risques c'est ça qui est stupide ben ouais c'est ça je me suis arrêtée deux secondes pour me dire hey la grande ça vaut-tu vraiment la peine de faire ce que tu t'en vas faire là ou t'sais c'était juste comme pis pis c'est pas une excuse mais c'est arrivé dernière minute la deuxième fois dans le fond qu'on me l'a proposé fallait que je parte deux semaines après fait que t'sais j'étais comme non mon dieu ok ben là attends une minute là ma job pis pis j'étais comme aller m'assurer que j'allais pouvoir avoir ma job en revenant pis là j'étais comme ok ben là ça veut dire que je vais peut-être pouvoir aider telle telle personne financièrement pis moi aussi je vais pouvoir faire ce que je veux faire pis mais on dirait que ça a tellement été vite dans ma tête pis j'ai juste fait comme ok on y va let's go genre c'est une chance il y en aura pas deux fois dans ma vie fait que t'sais si t'as fait de proposer une première fois t'as dit non pis qu'est-ce qui a changé entre la première pis la deuxième fois le rush le rush pis là c'était comme pis je voyais ça comme c'est vrai que rien qui arrive pour rien dans la vie mais faut que tu saches un peu filtrer pis ça je l'avais dit avant avec Étienne j'étais comme j'en reviens pas que j'ai vu ça un peu comme c'est un signe un signe de la vie c'est comme c'est le pire signe de la vie non mais t'sais en même temps pis j'encourage zéro t'sais je dis tout le temps les pires erreurs que tu as faites dans ta vie ça va être les meilleures leçons que t'auras pas apprises reste que j'encourage pas personne à faire rien de criminel pis d'apprendre quelque chose de ça mais t'aurais appris quelque chose d'autre ben c'est ça mais en même temps rien n'arrive pour rien dans le sens que on a comme un moyen de savoir excuse non je t'ai coupé excuse ah ben non pis j'allais juste dire on n'a aucun moyen de savoir je t'ai coupé vas-y non vas-y quelle personne t'aurait été pis elle serait quoi ta vie autre vie si t'étais pas allée là-bas mais c'est sûr que si tu peux ne pas faire 5 ans en prison en Australie tu choisis je recommande pas à personne c'est pas ça le but de la leçon mais en même temps je pense que la raison pourquoi ça est arrivé à moi il y avait une raison X pis ça l'a fait en sorte que j'en suis sortie relativement saine d'esprit pis que je suis capable d'être assise à plusieurs endroits pis de parler de cette histoire-là qui est ma vie pour essayer de le donner une méchante leçon à d'autres pis souvent les commentaires que je lis en ligne c'est comme je comprends pas qu'on encourage les criminels là-dedans elle a commis un crime pis là les médias la supportent pis je dis tu sais dans ma tête je me dis écoute peut-être que moi je mérite pas d'être de passer à la TV moi je mérite pas de passer à la TV parce que j'ai commis un crime c'était pas réfléchi mais l'histoire pis la leçon par exemple ça ça a le droit de passer à la TV parce qu'il faut que les gens s'en rappellent de ça je veux dire t'as purgé ta paix dans le sens que t'as payé ou t'as fait de quoi pour plusieurs personnes c'est comme on encourage les criminels à se rétablir pis là on va les encourager dans leur projet pis je me dis je pense pas que c'est ça la leçon à retenir je pense que la leçon à retenir c'est que normalement il y a beaucoup en fait le plus gros pourcentage de criminels qui retournent en prison c'est ceux qui ont pas eu de soutien ni de support en sortant parce que la communauté pis la société ne veut pas aider les criminels pis y'a pas de programme pour les criminels quand ils sortent c'est comme bon ben salut pis va te trouver une job avec un dossier t'sais impossible moi je suis chanceuse j'en ai pas de dossier j'en ai juste un en Australie thank god parce que même si j'ai pas de dossier je suis quand même pénalisé dans des affaires ici t'sais mon assurance auto a augmenté pis j'ai dû changer d'assureur je nommerai pas qui là mais la fille m'a dit la fille a dit dans le fond la gérante de cette compagnie d'assurance auto là a dit à la conseillère qui faisait ma demande de prime d'assurance parce que je voulais m'acheter une auto de 2015 pis elle a dit ah non on va faire ça à 4000 piastres par mois par année excuse pis là j'ai rappelé pis j'ai dit que c'est 4000 piastres par année elle dit ouais je comprends pas c'est la superviseure qui a dit ça j'ai dit écoute retourne à ta superviseure pis me m'en dit que c'est qui fait en sorte que ça me coûte 4000 parce que j'ai jamais eu de réclamation d'assurance j'ai jamais eu un arrêt de paiement pis c'est en 2015 je conduis pas une Maserati pis le lendemain elle m'a rappelé pis il s'était écrit t'sais par message pis elle dit elle m'a juste répondu t'as juste à taper son nom sur Google ah ouais fait que parce que ça c'est arrivé pis c'est même pas parce que j'ai un dossier criminel pis fair enough en même temps tout le monde a son opinion pis c'est correct d'avoir une opinion négative parce qu'il y a rien de positif dans ce que j'ai fait mais reste que faut que le monde comprenne qu'aussitôt que tu fais une connerie petite ou grande que t'as un dossier criminel tu vas rusher toute ta vie après ouais c'est ça pis t'sais je veux dire les gens peuvent dire ce qu'ils veulent pis on doit avoir leur opinion mais t'sais le modèle de la société dans laquelle on vit c'est qu'on croit que les gens peuvent être réhabilités après avoir fait leur peine pis genre sinon on va juste mettre le monde tout le temps en prison à vie pis genre ça va être ça va être réglé ça va être fini mais c'est pas ça t'sais fait que c'est moi je trouve ça tout à fait normal que tu puisses sortir après ça pis parler de ton expérience pis venir ici pis faire tout ce que tu veux j'ai rencontré gros des gens aussi en prison pis c'est pas t'sais ça aussi je l'ai dit souvent c'est pas tout du mauvais monde dans le sens qu'il y en a plein que c'était des erreurs une première fois pis qu'en les regardant tu te dis hé c'est ça qu'elle fera plus jamais ça t'sais elle l'a compris autant que moi que c'était une décision c'était une décision spontanée justement ton histoire est vraiment frappante là-dessus c'est vraiment frappante là-dessus c'est que c'est pas juste le monde qui ont des familles complètement dysfonctionnelles pis qui viennent de milieux complètement vraiment full difficiles qui font des erreurs qui se ramassent en prison je veux dire c'est arrivé à toi pis ça peut arriver à n'importe qui c'est ça ouais pis je pense que t'en parlais aussi avec Étienne on aimerait ça penser que Étienne il disait j'aimerais ça penser que mon dealer c'est un esti crotté genre mais mon dealer c'est un c'est vraiment un good guy pis c'est amené il y a une descente qui arrive chez eux pis que le gars s'en va en taule mais c'est pas une mauvaise personne non c'est ça tant qu'il y a de la drogue qui va se consommer il y a du monde qui vont la qui vont la dealer c'est ça ben c'est genre je l'ai dit ça aussi quand je suis revenue souvent le monde me dit ah tu rentres en contact avec ces gens-là ou avec tes anciens de fréquentation non je suis pas rentrée en contact avec les gens qui ont été impliqués dans tout ça mais oui j'ai reparlé à des anciennes amies qui étaient mes anciens de fréquentation pis je l'ai t'sais j'ai pas arrêté de me tenir avec eux parce que c'est des mauvaises personnes c'est juste qu'on n'est pas t'sais mes principes pis où est-ce que je veux m'en aller dans la vie pis où est-ce qu'elles elles sont dans la vie ça m'en rejoint pas pis je veux pas être la personne qui va dire à tous les jours pourquoi tu fais ça t'sais c'est pas le fun de se sentir jugée pis je suis vraiment une personne directe dans la vie pis je sais que je serais pas capable de m'empêcher de pas de juger mais de dire fais donc d'autres choses t'sais crime t'es intelligent des fois c'est pas tout le monde qui veut l'entendre pis t'as fait un choix de vie pis ça ça te regarde pis moi je respecte tout ce que les gens décident de faire dans la vie en termes de travail que ce soit moins moins bien coté dans la société qu'être un médecin par exemple mais ça ça regarde eux t'sais mais est-ce que moi je veux m'associer avec ça pis est-ce que moi je trouve que j'ai des points en commun c'est différent t'sais là t'établis tes valeurs maintenant pis qu'est-ce que tu veux faire effectivement ça c'est sûr que choisir ta fréquentation ton entourage c'est primordial dans le sens que ça finit par par devenir toi ça définit vraiment la personne que tu vas devenir ou que t'es présentement t'sais pis ça ça va avec tout je veux dire si tu te tiens avec des entrepreneurs ben éventuellement tu vas peut-être vouloir faire quelque chose qui va t'enligner vers être un entrepreneur pis avoir ton propre projet à toi si tu te tiens avec des gens qui sortent à toutes les fins de semaine pis qu'ils dépensent toute leur paye pis que lundi vous chialez tout dans votre groupe Facebook que vous avez donc plus d'argent ben c'est ça c'est vers là que tu t'en vas tout ton entourage ça va te représenter c'est ta bulle fait que c'est important de faire attention à ça aussi t'sais d'être certain à 100% ça se peut que tu fasses des rencontres mais aussitôt que t'as un doute pose ça une question pourquoi t'as un doute t'sais continue pas de nourrir ça d'entretenir ça faut que tu saches absolument avec qui tu tiens t'sais pis moi j'ai peut-être pas fait ce step-là quand j'étais plus jeune pis ça m'a amené où est-ce que ça m'a amené t'sais c'était quoi ton niveau de stress avant d'embarquer sur ce bateau-là mettons t'as cette mission-là mettons pis on se a de même mais genre moi moi je pense en tout cas je pense j'aurais été ben trop terrifié pour envisager mais c'est pas c'est dur t'sais ben man j'ai déjà genre là je vais prendre t'sais j'ai déjà essayé de rentrer de l'extasie dans un festival mettons pis t'sais je l'avais dans mon sac de bananes pis tout le monde en a tout le monde autour de moi en a pis tout le monde c'est normal pis man j'étais genre j'peux pas j'peux pas j'peux pas passer le gars qui va juste faire genre t'as rien sur toi vas-y t'sais ça c'est genre .1% c'est ça même pas de ce que toi t'as fait j'étais genre je peux pas rentrer man oublie ça faut qu'on prenne ça avant l'autre jour même affaire on rentre dans un festival faut tout le manger non faut prendre ça avant mais non plus ça c'est impossible on rentre dans un festival avec ma blonde pis elle avait genre des petites pilules de moche là mettons pis elle arrive juste au truc pis la personne commence à regarder dans son sac pis elle fait genre ah y'a plein d'affaires pis la personne fait ok c'est bon pis juste fait ah y'a plein de cochonneries dans mon sac ok tu peux y aller c'est facilement ça facile de même c'est pas c'est pas non c'est ça c'est pas un exemple à donner mais t'sais on peut l'en dire non mais c'est ça la sécurité de festival versus ouais c'est vraiment pas la même affaire mais avant avant le voyage oui c'est sûr qu'il y a un stress qui est là t'sais comme j'ai dit souvent je pouvais pas je pouvais pas enjoy le voyage à 100% parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe en arrière de tout ça fait que oui j'avais un stress pas mal tout le long mais en même temps initialement l'implication n'était pas très grande fait que c'était stressant mais pas tant mais mettons après le Canada quand on s'est fait poser des questions moi qui ai regardé beaucoup d'émissions sur les douanes pis tout ça je me disais c'est certain là c'est certain là qu'ils vont regarder tout ça fait que t'sais vous êtes partie d'Europe vous êtes allé au Canada ouais on a fait Londres Irlande pis on est de mémoire en tout cas on a fait Londres Irlande Nouvelle-Écosse ok pis là au Canada vous faites poser des questions pis là tu fais hmm c'est parce qu'on savait pas trop quoi répondre t'sais on était comme ben on a mis de l'argent de côté pendant longtemps pis là ils me demandaient c'était quoi notre job pis t'sais clairement avec le salaire qu'on faisait il aurait fallu qu'on économise pendant 10 ans j'avais 22 ans ça veut dire j'aurais commencé à économiser à 12 ans pour un voyage ça avait pas de sens t'es une astute croisière c'est pas ouais t'sais ça fait que c'est ça aurait pu pis encore aujourd'hui je sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a déclenché toute l'investigation ça va pas mal rester dans des nuages le reste de ma vie probablement peut-être que le fait que vous l'avez autant aussi exposé vous êtes un peu exposé vous-même dans un sens sur les réseaux sociaux ouais ben t'sais un temps je pense je me disais plus qu'on s'expose moins qu'on a l'air coupable plus qu'on a l'air dans la corde qu'est-ce que quelqu'un de coupable ferait pas on va s'exposer c'est ça que je veux dire quand les gens me disent t'sais souvent j'entends le monde me dire t'as fait le livre pour la popularité ou l'argent pis je leur dis si tu savais ce que j'ai dit sur moi-même dans ce livre sérieusement t'sais j'ai je le fais pas ah mon dieu je saurais jamais le mettre en mots mais il y a trop de choses dans lesquelles j'ai tellement honte d'avoir fait pis honte de savoir qu'il y a autant de gens qui savent ça sur moi incluant mes grands-parents mon père t'sais mon père quand il a fini de lire mon livre on s'est appelé pis j'en tremblais pis il était comme voyons donc pis mon père il se sentait mal aussi fait que t'sais je peux pas en tout cas moi personnellement je me serais jamais remis je me serais jamais remis aussi tout nu mettons en bon québécois pour de l'argent pis un livre pis t'sais je vois juste pas le point là-dedans de mettre un côté monétaire pis pour être famous ben moi je trouve pas que je suis plus famous aujourd'hui dans le sens que c'est infamous en anglais comme t'es populaire pour les mauvaises raisons t'sais fait que je le vois pas c'est pas positif pour moi la raison pourquoi les gens me connaissent fait que non ça a pas ça a même pas rapport avec ça c'est sincèrement parce que pis moi j'ai des petites sœurs qui l'ont pas eu facile eux autres quand je me suis fait arrêter ils m'ont tout le temps vue un peu comme la grande sœur pis eux autres aussi ils ont eu vraiment beaucoup de problèmes de leur côté pis je me suis dit ça aurait tellement pu être eux parce qu'ils ont pris un peu un chemin rocky road après pis si mes sœurs peuvent lire mon livre pis je sais que ils sont en train de le lire je sais que ça va leur apprendre de quoi pis qu'ils vont peut-être changer de parcours t'sais fait que fait que tu t'es complètement tu t'es défait de de ce problème-là que t'avais avec le regard des autres finalement avec ce désir-là d'être vu pis d'être pis ça c'est à réfléchir 5 ans à ta cellule ou c'est les conséquences ben juste que tu te rends compte que le pareil ça a même pas rapport dans la vie pis t'sais c'est pas pour pas pour être négatif envers le look de personne mais c'est t'sais les gens qui ont fait ils ont accompli les plus grandes choses dans la vie je vais nommer Steve Jobs pis t'sais tous les plus grands Einstein c'est pas des gens qui étaient top model chez Vogue on s'entend t'sais Einstein était popular Einstein était chaud il était chaud mais t'sais je veux dire c'est pas tu peux pas tu peux pas pis à moins que tu sois modèle on s'entend si t'as des traits de fou tu peux mettre t'sais tu peux rendre ça d'une belle façon monnayable dans le sens que pis il y a plein de modèles Kendall Jenner elle encourage beaucoup tout ce qui est santé mentale les problèmes de justement les filles qui ont des problèmes d'anorexie pis tout ça elle elle utilise sa beauté parce qu'elle sait que les jeunes vont la regarder mais elle l'utilise d'une belle façon t'sais on se compare pas à Kendall en se disant ah c'est que je suis l'air elle la promouvoie qui c'est important d'avoir une bonne estime de soi pis elle l'encourage plein de de gens qui ont des voyons je pense tout le temps en anglais pis là faut que je traduis dans ma tête des organismes qui encouragent tout ça fait que t'sais il y a toujours moyen mais je pense pas que de se dire qu'il faut être belle pour réussir dans la vie c'est avec ça que tu vas aller loin t'sais ça peut être un atout mais en même temps c'est ton cerveau qui va t'avancer dans la vie moi je me rappelle quand que quand c'était arrivé pis que les articles étaient sortis pis qu'on l'a appris ici mettons je me rappelle avoir eu deux pensées la première c'était genre ah c'est que c'est rough t'sais pour ces deux filles là genre deux québécoises c'est c'est comme life changing pour elle tout leur entourage moi j'avais pas nécessairement de de négatif là par rapport à ça pis mon deuxième ma deuxième pensée c'était parce que là dans les articles qui étaient sortis c'était comme c'était des mots-clés pis probablement qu'ils s'étaient mal repris aussi l'histoire c'était comme deux influenceuses part-star escort de quoi de même pis genre pis genre parties avec un sugar daddy qui a payé un voyage pour de la poudre pis c'est tellement pas ça pis pour aller prendre des photos de voyage pis là moi je me rappelle m'a dit ça c'est le comble de l'espèce de build-up de ce qu'Instagram devenait je me disais genre là on approche de quelque chose où est-ce que là boum pis comment c'était rencontré c'était deux filles qui voulaient prendre des photos de voyage prennent cette décision-là pis là je me rappelle m'a dit on est rendu au bout de ce que Instagram peut amener pis de ce que genre les réseaux sociaux peuvent amener comme comme désir de de flasher pis de vivre une vie qui est pas vraiment qui est pas vraie mettons pis pis mais après ça je t'entendais avec Étienne dire c'était pas ça pour en tout l'histoire c'était pas ça c'était quoi mettons après ça j'imagine que t'as pas vu nécessairement les nouvelles mais t'as en fait parlé mais c'était quoi qui était le plus déformé de cette histoire-là mettons de ce qu'on lisait ben on a jamais été pornstar ni escorte sexuelle fait que déjà là on partait déjà de loin ben il y avait pas de sugar daddy non tout sur le bateau il y a jamais eu tu sais c'est juste on dirait ils ont pris des images pis des commentaires à gauche à droite pis ils ont fait ils ont formé une histoire avec ça au début j'étais fâchée de ça parce que je me disais atteins ta réputation blablabla pis après ça je me suis dit tu sais quoi ça va peut-être être une belle leçon justement pour d'autres gens qui s'embarquent dans des réelles histoires comme ça qui s'en vont vers ce chemin-là de vie pis qu'ils vont se rendre compte tabarouette c'est plus dangereux que je pensais pis pis j'ai connu le monde escorte sexuelle parce que j'avais j'ai des amis ou connaissances qui faisaient ça dans le temps fait que je sais c'est quoi pis je sais où est-ce que ça peut t'amener pis ça a pas toujours été beau dans la vie de mes amis pis ça a été même dangereux quelquefois fait qu'en même temps je me dis bon c'est pas bon pour moi dans le sens que je me disais ma famille lit ça pis il doit être dévasté c'est vraiment pas le fun pour eux autres de lire ça mais aujourd'hui je le vois vraiment comme peut-être que j'ai l'air d'une cruche pour avoir fait ce que j'ai fait mais en même temps il y a peut-être d'autres filles qui vont me regarder pis ça va les faire réfléchir je pense que c'est ça qui est important là-dedans c'est ça parce que il y a deux aspects il y a ta décision personnelle de ça qui est une erreur de jugement pis qui est mais tu sais si mettons on se voit comme le produit de notre environnement pis de la société ben ça en dit long aussi ce qui t'a poussé à faire ça ça en dit long aussi sur le climat pis la société dans laquelle on vit mettons ouais j'aurais aimé ça que les gens soient plus ouverts d'esprit tu sais même présentement je veux dire le monde ils me lancent des commentaires comme que j'ai expliqué pis ils sont mais ils sont tellement fermés d'esprit pis eux autres ils voient que j'ai écrit un livre ils n'ont même pas pris probablement la peine de lire c'est quoi que le livre à propos c'est à propos de quoi ils ont juste dit comme ah elle écrit un livre pour l'argent je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont très fermés d'esprit pis malheureusement des gens qui font des commentaires comme ça souvent pis je suis pas psychologue mais j'ai l'impression que c'est des gens qui reflètent un peu ce qu'eux vivent dans leur vie dans le sens que si tu si t'es fâché dans ta vie pis t'es pas heureux ben tu vas tu vas refléter ça sur d'autres gens pis c'est une autre histoire que j'ai entendue le gars il racontait que il était censé aller jouer au tennis avec des amis pis il est arrivé une demi-heure en retard parce qu'il était pas parti à l'heure pis après ça il est arrêté s'acheter un café pour avant finalement il était une demi-heure en retard pis il se sentait vraiment mal pour ses amis pis il est arrivé au comptoir du gym pour s'inscrire pour le tennis ben il était pressé pis la fille elle branlait parce qu'elle faisait d'autres choses pis il disait j'avais juste le goût de dire comme hey t'as marre ah ouais mais il dit pourquoi je projetterais ma frustration sur elle quand c'est de ma faute que je suis en retard pourquoi elle elle mangerait de la merde fait que je me dis moi j'essaie de faire de quoi pour aider les autres peu importe ce que ça a l'air en général si tu regardes le livre pis l'endos de la pochette c'est pas mal évident que je vais pas me je me je me tu vas pas glorifier je veux dire au contraire je me mets vraiment pas en valeur parce que je veux qu'il y ait du monde qui lisent ça pis qu'ils fassent comme je suis vraiment pas loin que cette fille-là était à 22 ans pis si vous saviez le nombre de filles qui m'ont écrit depuis la sortie du livre qui m'ont dit t'as vraiment réveillé quelque chose en moi pis j'ai braillé parce que je me suis rendu compte que je m'en allais peut-être où est-ce que tu t'as pis même pas par rapport à la drogue juste en général comme ils me disaient j'accorde vraiment trop d'importance à mon Instagram pis je viens de me rendre compte que je suis malheureuse à cause de ça moi j'étais là merci mon Dieu c'est juste ça que je veux qu'on arrête de se mettre autant de pression sur être belle pis d'être parfaite pis le succès je veux dire vous êtes pas médecin ou je sais pas ce que vous avez étudié dans la vie mais aujourd'hui vous faites des podcasts pis c'est super hot mais il y en a peut-être qui vont vous regarder pis vous dire c'est pas réussir dans la vie faire des podcasts ben trop facile ouais mais pour toi peut-être c'est ça la réussite que tu réussis à avoir l'information des gens super le fun à parler pis au bout de la ligne tu vas peut-être savoir pas mal plus d'affaires dans la vie que quelqu'un qui est médecin mettons dans des sphères différentes mais ça reste que t'as des connaissances dans plein d'affaires fait que le succès faut pas écouter ou voir ou regarder ce que la société veut qu'on soit comme succès pis il y avait un coach qui disait c'était en anglais mais ça disait comme c'était comme si c'est la société qui parle pis ça disait sois toi-même trois petits points non pas comme ça en blanc dit comme sois toi-même mais le toi-même que nous on veut que tu sois pis il faut vraiment se détacher de ça je trouve que c'est vraiment important de se détacher de ça pis moi encore aujourd'hui je sais pas oui je sais qu'est-ce que je veux faire comme carrière mais là avec le livre je suis comme il faut que j'aie une carrière professionnelle mais j'aimerais vraiment ça faire des conférences avec les jeunes pis aller voir des jeunes dans la DPJ pis des centres jeunesse pis des écoles secondaires pis les séchères pis je suis comme ouais mais peux-tu vraiment faire une carrière de ça je veux-tu garder les deux pis après ça je me dis hey c'est ça que je veux faire je vais juste le faire pis on s'en fout après de ce que les autres vont dire pis tu sais la seconde que tu décides de t'exposer publiquement va venir avec ça des commentaires de marde tu t'exposes à la critique peu importe peu importe même pas la critique la critique c'est une chose si tu fais un livre tu t'exposes à la critique peu importe mais si tu fais si tu prends une position publique tu deviens juste public peu importe de quelle façon tu t'exposes à des commentaires de marde ça vient automatiquement je connais personne qui a une tribune ou qui a un des gens qui le suivent ou tu sais une personnalité publique qui a pas de commentaires de marde ça n'existe pas fait que c'est sûr que si là toi tu viens de sortir ton livre les premiers commentaires c'est les pires les premiers commentaires de marde c'est ceux qui te font le plus mal parce que t'es pas prête encore à avoir des commentaires de même c'est probablement pas tes premiers commentaires de marde peut-être que les autres t'es pas lus mettons ben honnêtement c'est pas je lis pas les commentaires c'est les messages qui me sont envoyés directement ben c'est ça ça m'affecte pas autant que je pensais puis honnêtement c'est une des raisons c'est que j'ai parlé avec Lise Dion quand j'ai fait un tournage il y a pas longtemps elle a dû en avoir dans sa vie des messages de marde ben oui c'est tellement une personne douce puis gentille puis comme mais tu le vois qu'elle a du vécu dans ses yeux puis on parlait puis elle a dit comment tu trouves ça le public puis j'ai dit calique c'est tough puis elle a dit maintenant tu pourrais être mère Thérésa puis il y a quelqu'un des personnes qui sont pas heureux dans leur vie puis qui ont jamais fait de progrès qui sont restées à la même place puis c'est vrai la seule affaire qui va t'apporter du bonheur dans la vie je pense que c'est le secret pour être heureux dans la vie c'est de faire du progrès la minute que tu progresses dans quelque chose que tu vois un progrès t'es content fait que va donc chercher du progrès un peu partout t'sais peu importe où dans ta relation au travail au gym avec tes enfants n'importe quoi je pense que c'est ça le secret fait que oui ça a été rough de prendre des commentaires négatifs mais ce qui m'a choqué le plus c'est à quel point c'était méchant puis où est-ce que le monde sont prêts à aller il y a du monde qui n'a pas de limites non vraiment là puis le monde ne savent pas peut-être que j'ai l'air de la fille qui est donc en contrôle des entre tout le monde m'a donné des bons commentaires puis ils me disent que je m'exprime bien puis moi j'ai jamais fait d'entrevue fait que je ne savais pas comment ça allait aller honnêtement tu t'exprimes bien très bien mais ils ne savent pas chez nous quand j'arrive chez nous je suis-tu dépressive à mort puis j'ai perdu un ami en fait j'ai su ce matin que mon ami s'est enlevé la vie puis personne ne savait je savais qu'il n'était pas heureux mais il n'y a personne qui savait à quel point puis ça m'a ramenée à ça puis il y a quelqu'un dans ma famille aussi qui a déjà fait une tentative qui s'est ramassée à l'hôpital puis qui était ploguée de partout parce qu'elle avait de la misère avec l'intimidation puis tout ça puis on dirait de lire des commentaires comme ça c'est pas que ça me frustrait moi ou que ça me faisait de la peine mais ça venait me chercher dans le sens qu'il y a beaucoup trop de monde ou trop de moi qui ont vécu ça puis qui n'ont pas été capables de prendre la critique moi je suis capable puis ça va mais j'étais comme sérieusement faites attention à ce que vous dites je sais pas mais c'est pas de la critique rendue là c'est juste de la méchanceté prendre la méchanceté prendre la critique c'est une affaire prendre la méchanceté c'est une autre affaire la notion de progrès que tu parlais moi je suis vraiment intrigué par comment c'était les cinq années que t'as passées en prison t'avais-tu quelque chose qui t'accrochait genre t'avais-tu mettons quelque chose justement que tu disais à chaque jour je vais essayer un genre de but un genre de justement de quelque chose que tu peux progresser ou bien c'était vraiment juste cinq ans de comme stagnation ultime non 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 je l'ai dit souvent mais on va aller plus en profondeur que ça mais en gros ma famille ma famille c'était sur quoi je m'accrochais à 100% puis j'ai dit souvent si je n'avais pas eu ma famille c'est certain que je ne serais pas ici aujourd'hui puis je ne dis pas ça pour être dramatique mais sérieusement je n'aurais pas été capable tu peux concevoir oui mais sinon mettons la première année je l'ai trouvé vraiment rough parce que justement je ne savais pas quand est-ce que je retournais chez nous j'étais avec du monde que je n'arrivais pas à comprendre ou c'était pas j'avais pas rien qui me rappelait chez nous c'était juste tout l'inconnu c'était pas mon langage puis je me suis comme tournée vers la bouffe puis j'ai pris genre une vingtaine de livres la première année puis j'ai tout le temps été quelqu'un que j'ai eu des troubles de poids puis être un petit peu plus charnu moi je ne suis pas heureuse dans mon corps j'étais pas grosse mais moi il y a un certain poids que je sais que je suis confortable puis je ne penserai pas à tu sais j'ai eu des troubles alimentaires je l'ai expliqué dans le livre puis ça ne me ramènera pas vers ça fait que je fais attention encore aujourd'hui mais à part ma famille je pense que le fait que j'ai lu quand même beaucoup de livres tu sais il faut que tu te dises ok t'es à la même place à tous les jours tu travailles à la même heure à tous les jours tu manges à la même heure à tous les jours tu vas travailler à la même heure à tous les jours t'appelles ta famille tu sais c'est tellement routinier que c'est comme si ton cerveau il devient un peu engourdi à un moment donné jusqu'à temps qu'il y a un changement puis j'ai changé de prison quatre fois fait que c'était de recommencer à zéro à quatre fois puis j'avais donc du monde qui ne m'aimait pas à cause de ce que j'ai l'air puis le monde était jaloux puis il y avait ça doit être ça doit être une bête particulière en prison dans le sens que il doit avoir de l'intimidation puis des clics puis des ah ouais 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 ben je dirais pour les particulières pour les clics mais pour les clics c'est un peu comme des films dans le sens que souvent tous les asiatiques vont se tenir ensemble les latinos mais c'est pas c'est pas comme des films quand il y a personne qui se regarde de côté c'est correct c'est juste que tu ne te mêles pas trop moi je m'entendais super bien avec les vietnamiens ok je ne sais pas pourquoi j'adore vraiment leur mentalité puis eux autres croient beaucoup en Bouddha puis c'est vraiment une belle religion en tout cas puis c'est tout comme au secondaire t'as-tu comme la table des cool puis la table des la table des sportifs non pas la table des sportifs j'ai créé un peu le groupe de sportifs là si tu veux j'avais comme il y avait eu un espèce de concours de biggest loser entre bien en fond les officiers avaient mis ça en place parce que les femmes tu sais les hommes mettons quand ils avaient besoin d'extérioriser bien ils s'entraînaient puis eux autres ils avaient des gyms mais nous les filles ils mangent fait que je te dirais 95% de la population en prison sortait avec une moyenne de 30 livres de surplus de poids après en sortant dans le fond fait qu'ils avaient mis ça en place puis moi j'ai travaillé dans un gym avant tout ça il y a très longtemps j'ai déjà fait des diètes puis tout ça fait que les filles moi j'avais commencé à m'entraîner puis à courir puis à faire comme des HIIT workouts puis là il y avait peu à peu les filles venaient se joindre à moi puis à un moment donné quand le Biggest Loser est sorti les filles étaient comme Melina comment on fait c'était genre celle qui perd le plus de poids en le faisant bien elle allait recevoir genre un paquet de artwork il y avait comme des pinceaux puis de la peinture mais je pense que les filles le faisaient plus pour la compétition dans le sens que c'était une healthy competition c'était pas pour la perte de poids mais plus pour le jeu ça c'était quand même cool j'ai réussi quand même je m'accrochais à ça aussi parce que je me disais j'ai pas grand chose mais au moins j'ai du monde que je peux aider ici c'est peut-être des amis pareils au travail entre guillemets ouais j'ai peut-être gardé contact avec deux personnes depuis que je parle encore aujourd'hui t'as fait quatre prisons donc t'en as rencontré beaucoup de monde ouais mais c'est surprenant c'est quatre prisons mais c'était tout dans un état mais c'était tout dans des villes différentes mais c'est souvent les mêmes qui reviennent ça c'est vraiment triste c'est gros du in and out de même personne puis au début je m'intéressais pas tant à savoir pourquoi ils rentraient puis ils sortaient ça me frustrait plus que d'autres choses parce que je me disais moi moi t'as donné ma sentence puis je vais m'en aller chez nous si j'en reviendrai pas non mais après ça tu commences à parler aux gens puis il y a plein d'histoires vraiment tristes que j'ai entendues puis ça aussi ça te fait comprendre quand tu vois pas l'envers du décor tu sais nous autres au Canada oui il y a eu une fusillade hier à Montréal quelqu'un qui a perdu la vie on n'est pas protégé de tout mais quand même il y a des pays qui sont pas mal plus pires que où est-ce qu'on est fait que quand tu vois la vie de d'autres gens puis ce qu'ils ont vécu puis il y en a que c'était de l'abus il y en a que c'était des viols dans leur famille tu sais des membres de leur famille qui faisaient ça il y en a qui ont grandi en voyant leurs parents commettre des crimes pour être capables de manger fait qu'eux ils ont répété le même le pattern puis je me suis mis à m'intéresser à ça fait que ça te fait comprendre que t'es pas si mal dans ta peau même si t'es en prison fait que tu sais je pense de m'intéresser à l'histoire des autres puis à voir que c'est pas si pire que ça puis qu'il y a peut-être moyen que je m'en sorte fait qu'on dirait j'essayais ton cerveau il est vraiment fort c'est fou comment tu peux t'adapter à tout puis tu sais à cette heure comme quand je dormais chez Claudia quand on a commencé l'écriture du livre elle avait pas une chambre d'invités en tant que telle mais elle avait un matelas gonflable qu'on gonflait puis que j'ai dormi dans son bureau puis elle se sentait donc mal que je dorme sur un matelas gonflable de 12 pouces d'épais moi j'étais comme tu comprends pas à quel point je pourrais dormir à terre ça te fait apprécier des choses que t'as pas jamais appréciées parce que t'as pas connu le contraire c'est l'ultime clash aussi avec ce que toi tu recherchais avant qui était la vie de luxe t'as eu comme 5 ans de fucking pas luxe non pas luxe j'imagine que ça t'a replacé un peu c'était pas luxe mais c'était luxe pour non c'est pas le bon mot mais je veux dire c'était pour la prison ouais parce que considérant les autres pays que j'ai été ça aurait pu être pas mal pire puis je considère j'ai jamais fait de prison au Canada mais je pense que c'est un peu semblable côté on est en dessous de la reine les deux c'est un first world country fait que c'est pas on est pas c'est pas délabré t'as 3 repas par jour ça veut pas dire que c'est bon mais au moins tu te nourrisses t'es pas t'as un lit avec des draps puis tu sais ça aurait pu être pire tu sors un peu t'es pas 24h64 dans ta cellule non non plus non plus plus que tu progresses moins que c'est difficile puis plus que t'habites dans des endroits un petit peu plus luxe si tu veux le seul contact que beaucoup de monde sûrement avec une prison pour femmes c'est Orange is the New Black ouais ou Wentworth aussi ouais est-ce que c'est comme ça je l'ai même pas regardé tu l'as pas regardé j'ai jamais regardé l'émission mais y'a-tu mettons des tu sais parce que ben tout ce que j'ai entendu oui il peut y avoir des similarités mais tu sais tout est un peu fantastique ouais c'est ça mais je pense que oui ça peut ressembler relativement à la précie faudrait que je le regarde j'ai jamais regardé ça mais je mais parce que toi mettons tu rentres là puis il devait y avoir probablement des couples lesbiens qui étaient déjà qui étaient formés toi tu rentres là en ayant l'air de ce que t'as l'air probablement qu'il y a du monde qui font genre ouais ouais c'est ça c'était ben moi pis Isabelle les deux on l'a vécu je pense là fait que c'était le monde ils se font des idées tu sais ils pensent qu'on ils pensent que je regarde la blonde de l'autre puis moi je fais juste penser à ma mère ouais ouais c'est ça je savais comment peut-être que j'étais dans la lune je sais pas mais j'étais tellement pas dans cette vibe là mais tu sais c'est de pis c'est plate hein mais on dirait que tout le monde veut tellement être beau ici pis là-bas je voulais pas là-bas je me disais peut-être que je pourrais me raser les cheveux tu sais pendant 5 ans pis au pire ça va repousser moi-même moi-même a regardé tu sais c'était niais du même mais t'as des pensées que tu te dis calique que j'aimerais ça pas ressembler à ça aujourd'hui là parce que ça tout cette nuit là-bas c'était zéro à c'est pas à ton avantage d'être cute pis pas juste moi il y a d'autres filles qui rentraient qui venaient d'Australie qui étaient belles là pis à toutes les fois je voyais la même affaire que ce que moi j'avais vécu pis c'est là c'est poche c'est vraiment poche pis toi t'es mettons tu fais t'es-tu intimidée là-bas non ben t'sais c'est-tu rough ou c'est quel point c'est rough je pense que je me suis fait pas intimidée mais je me suis fait te remettre à ma place parce que moi mettons à 22 ans je connaissais juste le paraître dans le sens que c'était un atout pour moi là fait que quand je suis venue en prison t'sais les gardes masculins je les cruosais pas mais j'étais ben fine pis je me disais peut-être que j'aurais une meilleure cellule t'sais whatever pis je me suis fait te remettre à ma place vraiment vite les filles ouais ouais y'en a qui m'ont pris de côté pis on t'écoute bien tu veux pas te faire ramasser là arrête ça là parce que ça ira pas t'sais tu passeras pas un bon temps ici là fait que t'sais peu à peu j'apprenais c'était quoi les politiques quoi faire quoi ne pas faire à qui parler quoi pas dire ouais t'sais fait que c'est encore là c'est de l'adaptation t'sais tu peux pas tout savoir pis j'avais jamais fait de prison de ma vie fait que c'était complètement nouveau pour moi là mais ouais c'était c'était pas facile t'en parles un petit peu sur le podcast avec Étienne mais il me semble que la journée où est-ce que tu sors ça doit être un feeling incroyable débile incroyable pis tu dis que les gardes étaient comme contents pour toi aussi ouais ben c'est parce que dans le fond t'es restée un an ta dernière prison dans le fond ouais un an et demi pis le dernier neuf mois j'étais ils appellent ça Independent Living Units fait que c'est des unités indépendantes qui sont t'as comme la grosse clôture avec la prison pis t'as les trois petites maisons en dehors de la clôture qui est comme sur la rue genre si j'avais voulu je passe par-dessus pis je m'en vais fait que c'était vraiment pour les prisonnières qui étaient en confiance pas nous mais je veux dire qui nous faisaient confiance parce qu'on avait eu un bon comportement tout ça pis je savais que ça ça s'en est fait que tu sais mettons pendant toute ma sentence j'ai vraiment fait le plus attention possible pour me tenir avec les bonnes personnes pour pas me mettre dans le trouble j'ai travaillé tout le long parce que je savais que ça c'est une option peut-être à la fin pis je voulais pas le manquer pis j'étais plus capable d'être là fait que le dernier neuf mois ça s'est bien passé pis je me rappelle ça aussi j'en ai parlé dans le livre dans le fond mais la libération conditionnelle là-bas c'est pas de donner faut que tu prouves que t'es prête à t'en retourner dans la société surtout pour les Australiennes mais même pour les gens qui venaient d'un autre pays fallait qu'ils regardent mettons tout ton dossier pis ils regardent ton comportement aujourd'hui pis ils se demandent t'sais vas-tu refaire la même affaire qu'elle a faite pis John le monsieur il s'appelait pis un moment donné il vient me voir pis il dit j'ai reçu une lettre du bureau de libération conditionnelle pis ils sont pas sûrs que tu retourneras pas faire la même affaire parce qu'il dit dans le fond ton mode de vie est pareil comme t'sais tu t'en retournes dans la même place en le sens que t'étais d'une bonne famille tu travaillais t'avais des bons t'sais fait qu'il dit tu t'en retournes dans la même place t'es pas ça d'approuver est-ce que je peux vous dire monsieur ben là voyons donc où c'est que tu veux gérer fait que ça ça m'a vraiment sonné pis là il dit faudrait que t'écrives une lettre fait que je suis arrivée moi je pleurerais mon dieu je peux pas croire qu'ils vont peut-être me garder ici parce qu'ils sont pas convaincus fait que finalement je suis arrivée dans ma chambre pis j'ai pondu une lettre je pense en une demi-heure j'ai comme vidé mon coeur pis je l'ai mis dans le livre le monde va pouvoir la lire mais c'était comme t'sais j'ai fait beaucoup de rétrospections j'ai travaillé j'ai lu des livres ma famille m'a supporté tout le long je reparle plus à personne t'sais qui avait été inclus dans tout ça pis tout qu'est-ce que j'ai appris je l'ai mis sur papier pis je l'ai envoyé pis j'étais comme s'il vous plaît mon dieu pis John il m'a rappelé peut-être une semaine après pis il m'a dit il m'a donné le stamp que je m'en allais chez nous fait que ça ça a été un gros relief mais je me rappelle j'ai mis des photos aussi de ça dans le livre mais je m'étais fait un calendrier pis il me restait trois ans à faire fait que c'était comme douze mois par ligne pis tu vois sur le calendrier mettons le premier carré que j'ai scratché t'sais c'était juste comme une ligne genre de même pis là plus que le temps avance plus que mes lignes je commence à faire ça pis là à la fin je suis comme le dernier carré je l'ai scratché vraiment gros pis je me rappelle la journée d'avant il fallait comme que je pack ma chambre dans un sens pis je ramenais mes effets personnels genre j'avais des lettres de ma famille pis tout ça que j'avais mis dans un sac pis j'avais tout enlevé mes photos sur mon mur pis j'ai ramené quelques photos mais je pouvais pas toutes les ramener pis là pis le soir je pensais jamais être capable de m'endormir pis j'ai dormi comme un bébé pis je pense j'étais comme c'est demain j'ai vraiment hâte pis le soir d'avant les filles m'ont fait un gros souper genre de départ pis on a joué à des jeux on a joué aux cartes pis c'était comme tellement léger parce que j'étais avec des filles qui s'en allaient chez elles aussi l'environnement il est pas pareil que dans la prison les filles sont plus relax ils sont comme il y a personne qui veut du drame parce qu'on sait toutes que si on fuck up on retourne en a pis c'est pas bon fait que c'était vraiment plus relax tout le monde faisait leurs affaires pis le matin je me suis réveillée il était comme 6h pis j'ai dit bye à tout le monde pis cette journée il faisait tellement beau pis il faisait comme pas chaud pas froid on était super bien dehors pis je me rappelle j'étais juste assise sur le banc si je pouvais vous le dessiner je vous le ferais mais où est-ce qu'on était c'était tellement beau c'était juste de la verdure dans le fond des arbres des plantes il y avait des jardins pis j'entendais les oiseaux il y avait pas de son à part les oiseaux qui chantaient pis j'étais assise avec mon café pis j'étais comme je m'en vais chez nous genre aujourd'hui je sors pis c'est pas réel tu sens pas pis un moment donné l'officier qui était là tout le temps c'était toute la même femme elle sort dehors pis elle est comme are you ready to go j'étais comme ouais pis là j'ai ramassé mes affaires pis elle a ouvert la gate pis on a marché vers la prison pis là il ouvre c'est comme une grosse porte de garage ou la porte de garage là tu marches tu continues jusqu'en haut pis là tu rentres dans la place où est-ce que t'as dans le fond moi ma mère elle m'avait envoyé du linge par la poste pour que je puisse sortir une autre couleur que vert pis j'avais ce sac-là qui m'attendait sur le comptoir pis là t'es comme t'sais choisis qu'est-ce que tu veux pis je me rappelle je suis allée dans la salle d'essayage pour me changer pis elle était là pis t'étais tellement habituée de te mettre tout nue à cette heure que c'est plus un problème fait que je me change devant elle pis là t'es comme elle dit qu'est-ce que tu veux faire avec ton linge vert pis je dis je l'ai plus chanteur je dis tu fais ce que tu veux avec ça je veux plus jamais revoir ça de ma sainte vie pis j'ai mis mon linge pis y'avait pas de miroir mais juste de te sentir t'sais un un tissu différent que ce que tu portes pendant 5 ans des pantalons plus ajustés pis j'étais comme voyons donc t'sais pis pis je suis sortie pis là faut que tu signes tes papiers de sortie pis tout ça pis les officiers quand je suis arrivée pour partir t'es comme are you ready to go j'étais comme oui pis t'sais don't ever come back pis j'étais là vous miaisez mais t'sais ils te connaissent ça fait longtemps qu'ils te voient qu'ils connaissent ton histoire on dirait ils vivent un peu avec toi sainte avec toi mais je pense qu'ils savaient que c'était un one time thing genre j'amine que je referais une affaire de même pis il avait l'air sincèrement content de me voir partir pis c'était vraiment spécial comme feeling pis après ça c'est des agents de d'immigration qui m'ont amenée dans une van pis c'était une van bien normale pis on est arrivée au centre de détention pis j'étais censée rester là finalement ils m'ont dit ah tu restes pas ici assez longtemps parce ton vol il est dans deux jours fait qu'on t'envoie à l'hôtel je comprenais pas de quoi l'hôtel ouais mais moi j'ai jamais entendu parler de personnes qui allaient à l'hôtel après ça le fait libérer pis finalement on est arrivés pis je m'attendais à un motel on va se le dire j'étais comme je sors de prison pis finalement ça ressemblait je pourrais ça ressemble mettons au hôtel Bonaventure à Montréal vraiment tout vitré 999 du marbre à terre là j'étais là c'est ceux qui se sont trompés de place c'est impossible tu fais ton check-in pis elle a dit genre le déjeuner est servi jusqu'à 11h demain matin j'étais comme quoi des patates ouais mais je le croyais pas pis moi j'avais mon ancien téléphone pis j'avais un nouveau téléphone que mon avocate m'avait laissé pis là il me monte comme au 23ème étage pis c'était tout pis c'était un étage réservé pour des prisonnières qui sortaient fait que toutes les portes c'était comme des appartements en fait parce que tu rentres t'avais la cuisine un salon pis t'avais un couloir la salle de bain pis ta chambre mais c'était neuf là pis c'était une vue absolument incroyable de Sydney pis là je rentre là-dedans pis j'étais comme est-ce que c'est à moi pis la madame a dit oui pis la seule affaire c'est qu'il faut que je laisse la porte ouverte tout le temps parce qu'il faut qu'on soit capable de te voir pis à toutes les demi-heure il fallait qu'il check que j'étais correct pis c'est ça pis après ça c'était juste d'essayer de se connecter sur l'internet pis ça marchait pas pis là finalement ils m'ont amené un laptop que je me suis connectée sur l'internet pis j'ai réussi finalement à convaincre la madame parce que j'arrivais pas à ouvrir j'avais plus rien pas de courriel rien 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 pis là après genre 5 heures que j'étais assise au comptoir désespérée la madame a dit regarde je vais te prêter mon téléphone mais faut pas que t'en parles pis elle dit t'as 30 secondes pis là genre j'appelle le numéro à ma mère je suis comme maman pis là mon père m'avait déjà crié un courriel pis j'ai dit appelle papa dis ça me prend le mot de passe pis là finalement j'ai le mot de passe pis là j'ouvre mon courriel pis j'ai des courriels de mon père pis de ma soeur enfin blablabla si tu lis ça ça a été sorti c'était comme juste un trop plein d'émotions absolument incroyables que genre je souhaite à tout le monde de le vivre une fois sans que ça soit ma situation c'était la première fois que t'allais sur l'internet depuis 5 ans genre ouais la première fois que t'avais un contact avec le t'sais on présente finalement à part mettons t'avais rien t'avais peut-être la télé mais genre t'as aucun contact avec l'extérieur à part un appel non pis c'était sur des téléphones genre t'sais les téléphones publics c'était vraiment ça ouais ça fait que je trouve ça vraiment drôle parce que mettons tu racontes ça mettons là pis je peux même pas imaginer parce que encore une fois on dirait on dirait que genre moi c'est vraiment à mini échelle mais genre de recevoir un sel pour la première fois en comme 3 mois j'avais comme pas quoi faire avec moi t'sais j'étais comme fuck man genre j'ai passé ça dans le monde ben non mais genre Eric Salveille est comme gong la société genre fuck man 3 mois t'sais toi en 5 ans tu stockes en tabarnak ouais mais j'ai même pas regardé ah ouais honnêtement je sais pas j'ai comme eu un écart je vais pas dire un écart en titre des nouvelles mais j'avais vraiment pas la même vision pas en tout pis quand c'est toi qui es aux nouvelles versus quand tu lis les nouvelles tu sais jamais qu'est-ce qui est vrai pis qu'il n'est pas vrai tu lis pis t'es comme bon ben coudonc mais quand c'est sur toi je me disais hey c'est sensationnaliste en tabarouette pis ils font leur job là c'est bien correct là tu sais je veux dire il faut que tu sortes des histoires pis que ça soit attrayant à l'oeil pour tout le monde pis je suis pas fâchée contre les nouvelles mais j'avais comme une espèce de bittersweet dans ma bouche pis je me disais je veux même pas savoir ce qu'ils ont à dire sur tout le reste de la planète on peut se questionner on peut ils font leur job c'est correct sauf qu'il reste qu'on peut se questionner sur la nature de l'objectif de la job eux autres ils jouent les codes pis les codes sont dictés par un désir du monde qui lit je comprends sauf qu'on peut se questionner quand même sur l'éthique pis la façon que c'est fait il y en a qui sont plus trash que d'autres il y en a qui sont rats en tabarnaque moi j'ai eu ma dose de journaliste rat pis il y en a qui savent pas faire la part des choses qui prennent une nouvelle sur le coin d'une table qui cherchent même pas les sources qui disent n'importe quoi qui font des clickbait énormes qui ont aucune rigueur journalistique pis qu'ils se disent journalistes bon c'était mon rent sur les journalistes mais c'est vrai t'as raison pis les gens qui lisent les nouvelles pis qui prennent ça pour du cash sont aussi coupables je veux dire jusqu'à temps que ça soit ton tour on a été aussi on a appris à regarder quelque chose pis le prendre pour ce que c'est quand réellement tu sais pas fait que moi le monde regarde moi pis j'ai juste hâte d'une cruche qui a importé de la drogue quand c'est peut-être pour ça qu'il y a à l'intérieur du cerveau de la petite madame le monde qui nous écoute en ce moment soit pas mal au courant que c'est pas ça ouais mettons pis pour rester dans le thème de la prison après avoir fait ça pendant 5 ans ça va paraître weird comme question mais c'est quoi ton ton opinion sur la prison genre dans ce sens ça marche-tu après toi tu sais mettons clairement t'es une personne qui a cheminé si tu grasses à la prison c'est juste le temps c'est juste pis mettons l'avoir vu de l'intérieur c'est-tu une bonne manière selon toi pour que les gens puissent se réhabiliter c'est dur à dire parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai côtoyés que je sais qu'ils reviendront jamais pis il y a beaucoup de gens que j'ai côtoyés qui ça fait depuis qu'ils ont 13 ans qui font de la prison in and out je pense que ça dépend de ton milieu de où est-ce que tu viens pis oui c'est sûr que c'est une belle toutes les filles qui étaient en prison avec moi m'ont dit ah non je t'ai queuré plus jamais mais des fois ils sortent pis pas qu'ils ont pas le choix de commettre un crime t'as toujours le choix mais il y en a qui ils ont pas de famille ils ont pas les outils pour s'en sortir ils connaissent pas les outils ils ont pas de téléphone ils peuvent pas ils peuvent pas s'acheter un téléphone ils ont pas d'argent où est-ce que tu vas après ça parce que la prison c'est une affaire mais l'accompagnement des détenus après ou des anciens détenus c'est une autre affaire c'est un enjeu social ils ont des programmes en Australie mais je pense pas que c'est assez pour toute la population qui fait de la prison pis je sais pas comment pis ça c'est une autre chose que je voulais regarder pour le Canada voir mettons les femmes quand ils vont en cours au Canada c'est pas tout le monde qui ont la famille qui vont leur envoyer du linge pour aller en cours il y en a plein qui se présentent pis sont habillés comme leur nous autres on avait un programme c'était Dress for Success pis c'était des petites madames qui travaillaient à l'église qui venaient porter des ballots de linge pour que les filles puissent se mettre quelque chose décent pour aller en cours devant une juge pour représenter leur cas mais ici je sais pas c'est tout des affaires la même qu'éventuellement je vais me lancer là-dedans pis regarder c'est quoi le système carcéral au Canada mais oui c'est une excellente forme de réhabilitation dans le sens que t'as pas le choix de te poser des questions quand tu vas là-bas t'as pas le choix de faire une rétrospection t'es testé à tous les jours sincèrement tout ton mode mettons ici si quelqu'un te fait chier à l'épicerie ben tu serais pas il y en a qui ne disent rien mais il y en a qui sont pas gênés de dire tu m'as coupé je sais pas je te donnais des exemples mais là-bas il faut beaucoup que tu retiennes tout ce que tu ressens c'est pas une place que tu peux montrer tes émotions tant que ça c'est pas une place que tu peux il y en a qui le font mais moi je sais que c'est pas la solution d'envoyer chier à un garde c'est ça fait que tu restes un peu toutes tes émotions tu t'es mis un peu dans une bouteille tu fermes le bouchon pis t'attends pis j'ai l'impression qu'une chance que j'ai traité ça quand je suis revenue parce que j'avais l'impression que c'était un peu comme quand tu mets un mentos dans une bouteille de Pepsi c'était proche de péter réhabitation parce que justement je pense que la meilleure façon de savoir quelque chose c'est pas de savoir quelque chose mais tu sauras pas si t'es capable de vivre sans ton téléphone si t'as jamais pas ton téléphone fait que des fois faut que tu vives le contraire de quelque chose pour analyser pis comprendre fait que la prison tous tes privilèges sont enlevés tu peux pas appeler ta famille quand tu veux c'est mettons une à deux fois par jour pis ça coûte quand même cher faire des appels Australie-Canada t'as rien en fait à part toi-même pis un peu de linge pis des gens à qui parler que t'as pas grand chose en commun au bout de la ligne fait que c'est pour ça que je dis je pense que tout le monde devrait vivre une semaine qui sont déprivés de tout pis qu'après ça tu reviennes si t'as pas changé avec ça y'a pas grand chose qui va te faire changer dans la vie malheureusement tu vas être comme pris pour être la personne que t'es pis mais je pense que tout le monde devrait l'essayer sincèrement tout le monde que je connais qui a fait le Vipassana c'est genre une retraite de silencieuse fait que t'as rien du tout que tu médites pendant 11 jours tout le monde que je connais qui a fait ça dit comme c'est life-changing ben j'imagine pour vrai j'imagine pis de pas parler en plus c'est une chose de faire du yoga pendant 11 jours mais que tu peux pas parler c'est de la méditation moi j'ai dit yoga mais c'est méditation un bel amalgame de deux affaires complètement différentes ben tu vois ça je le ferais moi moi je serais vraiment d'entendre d'essayer ça parce que j'ai jamais pas parlé pendant 11 jours mais de justement pas avoir de distraction pis qu'en plus faut que tu sois en silence y'a pas meilleure méditation que ça dans la vie pis même le monde ils me disent souvent ah moi méditer ben pourquoi t'as-tu peur d'être en silence pendant une demi-heure pis de juste penser t'sais on dirait le monde sont tellement ils ont une peur bleue de se poser des questions ou de faire face à eux-mêmes t'sais c'est con mais c'est vraiment la meilleure thérapie au monde c'est pas pour rien que tout le monde conseille la méditation pour guérir quelque chose souvent c'est vers ça qu'on se tourne ou genre l'hypnose ou t'es en silence tout le temps souvent c'est ça ouais rentrer en prison ça doit être un choc incroyable on en a parlé tantôt mais sortir d'une prison ça doit être un choc aussi parce que là tout est nouveau j'imagine tu dois un peu réapprendre à vivre normalement pas tant non c'était pas aussi pire que je pensais côté dans le fond là honnêtement avec vous autres y'a rien qui a changé à part des gens qui ont eu des enfants c'est comme si t'avais fait une pause c'est vraiment comme ça je me sentais quand je suis revenue je suis comme mais ce qui je pense qui était le plus troublant c'est que moi j'avais l'impression que j'avais zéro avancé puis que là je courais dans une boule comme les souris j'avance pas j'essaye 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 puis je pense pour ça un peu j'ai fait une dépression parce que j'arrivais pas à mettre une pause puis à traiter toutes les affaires que j'ai vécues pendant cinq ans j'en ai pas parlé toutes les frustrations de tous les jours que j'ai retenu j'en ai pas parlé puis je suis arrivée ici puis j'ai fait la même affaire ma mère me disait comment ça va je me disais ben oui ça va ça allait pas pendant toute puis j'ai essayé de retravailler moi j'étais en confinement pendant deux semaines mais après ces deux semaines-là j'ai recommencé à travailler tout de suite ma belle-mère m'avait donné une job puis je suis arrivée au travail puis mon cerveau retenait aucune information quand je dis aucune comme le gars me formait puis c'est comme si mon cerveau tombait tu sais quand t'es dans l'une t'en disait c'est juste ça j'entendais je suis là voyons je suis pas capable de comprendre qu'est-ce qu'il me dit puis la femme me disait tu comprends-tu je suis comme ouais tout au complet puis après une semaine je suis allée voir la première journée ou deuxième journée j'étais arrivée dans le bureau ma belle-mère à Broyant puis j'ai dit sérieux puis tu sais je me sentais tellement mal parce qu'elle m'a donné une chance je veux dire c'est pas tout le monde qui m'a re-engagée puis j'étais comme je veux pas te décevoir mais je peux pas je suis pas capable je me rappelle de rien puis elle m'a juste pris dans ses mains puis elle a dit Milena c'est vraiment normal ce que tu vis puis elle a dit je t'ai donné une job parce que tu voulais la job mais je t'aurais jamais je trouvais pas que c'était une bonne idée mais en même temps c'est ta volonté fait que je t'ai aidée là-dedans mais ouais ça a été vraiment rough de recommencer à zéro puis surtout que il y avait plein de monde avec qui je voulais parler mais je savais pas c'était quoi l'opinion des gens sur moi puis encore aujourd'hui des fois je suis gênée d'aller voir le monde que je croise puis je suis comme ah on le reconnaît mais parce que tu sais pas ce que le monde va en penser de toi pendant tout ce temps-là tu sais pas s'ils vont faire comme ça va non ça me rejoint pas ce que tu fais ou whatever ça aussi c'était rough de tout le temps te demander je peux-tu aller y parler ou je vais me faire rejeter ou sortir en public ça c'était une autre affaire je savais pas si j'allais sortir en public puis tout le monde allait se tourner puis faire comme mon Dieu Mélina Roberge parce que c'est honteux ce que j'ai fait puis pendant longtemps j'ai vraiment pas puis encore je suis pas fière de moi de ce que j'ai fait mais d'un sens je me suis j'ai constamment eu un sentiment de culpabilité puis même la première soirée que mes amis m'ont amenée manger au restaurant un petit resto bien normal avec une terrasse fallait comme passer devant la terrasse pour rentrer dans le resto puis je disais aux filles tout le monde me regarde tout le monde me regarde puis les filles étaient comme Mélina il y a personne qui te regarde puis si elles te regardent c'est peut-être parce que t'es belle aujourd'hui tu sais ils m'avaient tout arrangé ils m'avaient tout arrangé ils m'avaient tout ça c'est pas comme si t'étais un visage tous les québecs t'en connaissait c'est genre la dernière fois qu'on t'a vu ça fait 5 ans c'est ça puis je t'ai rendu blonde t'as le temps d'oublier ouais mais ça ça a été dur pour le moral vraiment beaucoup mais je pense j'ai juste fait tout à l'envers tu sais au lieu de revenir puis de me demander bon qu'est-ce que là je fais pour me sentir mieux ou est-ce que je suis vraiment prête à recommencer à travailler je faisais ce que la société veut que tu fasses c'est que tu travailles tu sois un bon citoyen tu sais au lieu de prendre un step back puis vraiment savoir si je t'ai rendu là ouais ouais là tu disais que tu voulais dans le futur faire peut-être des conférences peut-être des apparences parler peut-être à des gens des jeunes qui ont des difficultés ouais sinon y'a-tu d'autres choses qui s'en viennent pour toi honnêtement c'est vraiment là-dessus que je me concentre parce que ça fait des années que j'en parle en fait quand j'appelais ma mère au téléphone en Australie elle était comme dit qu'est-ce que tu veux faire maintenant je veux faire des conférences je veux faire des conférences je veux apprendre aux gens ce que je viens de vivre puis j'ai dit je sais pas à quoi ça ressemble les réseaux sociaux mais c'est sûr ça s'est pas amélioré puis effectivement j'en ai eu la preuve quand je suis revenue puis j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui travaille qui est comme chef à la DPJ puis on a déjà commencé je suis supposée la rencontrer la semaine prochaine fait que tu sais ça mettons je commençais par le livre puis je voulais voir la réception des gens par rapport au livre puis voir si j'étais capable d'aider avec mes paroles puis Claudia elle a su transmettre mes paroles sur une page incroyablement bien puis tout le monde me dit qu'ils ont l'impression qu'ils lient moi que c'est moi qui l'ai écrit fait que pour ça je suis vraiment contente puis le livre il y a une super belle réception puis ça c'est vraiment tout en son honneur oui c'est mon histoire mais si quelqu'un d'autre l'avait écrit d'une façon différente peut-être ça n'aurait pas passé de la même façon mais le livre m'a comme prouvé qu'il y avait quelque chose à faire avec ça puis que les gens veulent apprendre mes leçons que j'ai apprises ou sont ouverts à faire une rétrospection il y a plein de filles qui me disaient moi je lisais puis à un moment donné il fallait que je dépose le livre puis je réfléchisse parce que ça me faisait penser à plein d'affaires puis c'est vraiment ça que je voulais puis je me suis dit un livre c'est une chose puis c'est un peu pour ça je voulais faire le livre parce que j'aurais pu faire un documentaire film whatever mais je me suis tout en dit tout a été par rapport au paraître quand c'était mon histoire puis je ne voulais pas que ça soit ça cette fois-ci fait que je me dis si je fais un documentaire puis je parle à la caméra le monde va être peut-être distrait puis passer des commentaires sur ce que j'ai l'air cette journée-là tandis que s'ils lisent un livre tu peux juste te concentrer sur ce que j'ai à dire puis un peu pour ça je faisais des podcasts aussi parce que je me disais c'est pas une entrevue télé fait que les conférences pour moi c'est tu sais les jeunes ont moins tendance à lire aussi ces temps-ci c'est gros des podcasts où je me suis dit si je peux les rencontrer en personne puis qu'ils me parlent d'eux autres puis qu'on se pose des questions puis ça je pense que ça ça peut faire un bel impact ça aussi puis j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui me dit ça quand j'étais jeune je me suis dit moi peut-être que si une fille ça aurait peut-être changé bien les affaires dans mon parcours quelqu'un qui te ressemble un peu puis qui te dit moi j'ai pris de mauvaises décisions puis crois-moi ça te tente pas de faire ça non c'est ça en tout cas bravo pour tout ce que tu fais puis visiblement t'es quelqu'un de super inspirant en plus tu communiques vraiment bien je pense que tout ce qu'il faut pour faire ça puis t'es loin d'être c'est du monde qui pense que je sais pas par rapport à ce qui s'est passé puis les images que t'es cruché ou whatever je pense que la discussion qu'on vient d'avoir c'est comme la preuve que c'est vraiment pas ça donc félicitations c'est gentil on invite les gens à aller chercher ton livre merci beaucoup d'être venu merci à vous autres c'était vraiment le fun merci merci à vous Sous-titrage FR ?